Ce que j'ai pensé faire, c'était d'abord faire des maths, sommaire, très bien, sommaire. On va d'abord faire des statistiques, après les probabilités, et c'est à la fin que je donnerai des conseils. Peut-être que je vous donnerai des conseils tout long, mais vraiment les conseils de méthode 2, tout ça, sur l'UE4, parce que c'est quand même une matière qui est vraiment à part, et à la fois compliquée, et ça je vous le redirai. On va faire tout le programme de maths. Oui, c'est ça. Vous avez fait ça avec Clémence, vous avez fait déjà des maths, avec les dérivés et tout ça. Il me semble, oui, voilà. Donc du coup, là on va faire le... Oui, voilà, c'est ça. Non, mais maths, c'est quelque chose. Donc là, on va essayer de faire tout le poly de stats en deux heures. Je ne vous le cache pas que ça ne va pas être facile. Hier, j'ai fait pour les passels, c'était niveau le timing, on a vraiment fait un peu n'importe quoi. Donc du coup, là, je vais vraiment essayer de faire du coup simple, mais à la fois simple, à la fois clair et à la fois assez rapide. Bon, et on va commencer du coup très rapidement. Alors, voilà, donc les statistiques, on va d'abord faire... Donc voilà, on ne fait pas dans l'ordre des chapitres du poly, parce que je préférais faire statistiques et probabilités. Je trouve que c'est plus clair de faire comme ça. Donc, le chapitre introduction, bon, il n'est pas compliqué ce chapitre, mais il y a quelques trucs à apprendre quand même. Donc, voilà. Donc déjà, des petites définitions, une population, en fait, il faut faire la différence entre population et échantillon. Une population, par exemple, c'est quand je vais dire tout l'amphithéâtre. Voilà, c'est ça. Et l'échantillon sera la première rangée. Donc, pourquoi on échantillonne ? C'est pour des raisons de coût et des raisons pratiques, évidemment. Si on veut faire la taille moyenne des Français, on ne va pas recenser tous les Français pour savoir leur taille moyenne. Donc du coup, soit on va faire par hasard ou alors par stratification, ce sera... On va faire plusieurs groupes. On va faire plusieurs groupes, par exemple, si on veut faire la taille des Français dans toute la France, on va prendre, je ne sais pas, 100 personnes de chaque département. On va prendre au hasard 100 personnes de chaque département. Voilà, cette stratification, c'est faire des groupes, en fait. Mais dans tous les cas, en fait, c'est tirage au sort. Tirage au sort, c'est vraiment bien pour les échantillons, pour échantillonner. Ah d'accord, oui, c'est vrai. Chapitre 1, il était très rapide, c'est vrai. Donc du coup, chapitre 2, la base du chapitre 2, c'est faire la distinction entre des données quantitatives, qualitatives et ordinales. Alors, quand c'est ordinal, c'est qualitatif, mais c'est un peu particulier. Donc déjà, on va commencer par quantitatif. Quantitatif, c'est, comme je dis là, en effet, c'est le résultat d'une question. Petite question. Est-ce que vous la voyez, ma souris ? Ouais, voilà, ça, c'est pratique, ça. Ça, c'est pratique, merci. Merci beaucoup. Alors, quantitatif, ça va être... Pardon, ça se catarise à un résultat d'une mesure. Taille, poids, distance. Et donc, des saveurs peuvent être discrets, tout continu. Je vais déjà faire la différence entre discrets et continu. Voilà, nombre d'individus dans une fratrie, ça va rester quantitatif parce que ça se compte. C'est quelque chose qui se compte. Et quand c'est continu, par exemple, la tension artérielle ou le poids, vous pouvez faire 1m115, 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 2, voilà. C'est pas... C'est continu, comme on pourrait dire. Voilà, comme c'est écrit, c'est continu. Qualitatif. Qualitatif, alors, ça va pas se rapporter à quelque chose qui se compte. Ça va être quelque chose comme... Ça va créer des classes exclusives, donc voilà, des couleurs, service médical, des maladies. Voilà, ça, c'est pas des choses qui se comptent, ce ne sont pas des mesures. Ce ne sont pas des mesures. C'est un petit peu la différence quantitatif et qualitatif. Et après, ordinal, du coup, c'est lorsque les classes ont un ordre, le stade d'une maladie. Donc, c'est un peu qualitatif comme ça. Ça reste qualitatif, mais c'est particulier. C'est particulier. Dans ce chapitre, je vais essayer de revenir un peu sur le qualitatif, qualitatif, pardon. Un petit mot technique, puisque moi, j'ai beaucoup hésité, j'arrivais pas trop à dire qualitatif ou quantitatif. Quantitatif, c'est quand c'est une quantité, donc ça se compte. Voilà, donc, les qualitatifs, c'est les yeux, tout ça. Alors, voilà, maintenant, on va comment caractériser les données qualitatives unidimensionnelles. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça, parce que c'est vachement du listing, en fait. C'est vachement du listing, donc ce qui vient de la voir sur le diapo, comme ça, après, vous pourrez la prendre sur le diapo, mais je ne suis pas trop m'attardé, parce qu'en soi, c'est à apprendre. C'est à apprendre, en soi, c'est, voilà. Donc, fréquence absolue, tableau des effectifs, voilà, tableau des effectifs, voilà, c'est ça. Et après, on peut regrouper des, on peut faire juste des opérations, on peut regrouper, par exemple, on peut faire groupe A, donc ça va être A+, et A-, donc ça va être 90, comme on peut voir ici. Tableau des effectifs, ça va être qualitatif unidimensionnel, donc c'est sur une ligne. Qualitatif unidimensionnel, toujours. Alors oui, fréquence relative, c'est quand la somme des effectifs est ramenée à 100 pour donner un pourcentage. Donc on va revenir, voilà, ça c'est très important, ça. Très important, donc la somme ici, je t'avoue que je n'ai pas compté, ça fait 100, 120, 130, 180. Bon, du coup, 80 à 80, c'est une fréquence absolue, et la fréquence relative, on va du coup ramener à 100, on va créer un pourcentage, donc ce que j'ai dit, je crois que c'était 180, ce que c'est la somme, donc faites 80 divisé par 180, et vous aurez, je ne sais pas, vous aurez 0,6 par exemple. 0,6 est une fréquence relative. C'est bien pour les pourcentages, tout ça, pour voir à peu près ce que ça représente à l'échelle de tout. Voilà, c'est écrit ici, voilà. Et alors après, les fréquences cumulées, ça marche pour absolu et relatif, donc voilà, nombre de malades dans le stade 4. Dans le stade 4, vous allez avoir 10 malades, fréquence relative, fréquence cumulée. Ah non, merde, c'est ici, mince, excusez-moi, excusez-moi. Nombre de malades, 350. Et là, vous avez donc du coup 70%, mais du coup, on va cumuler, donc stade 2, en fait, c'est stade 2 plus stade 1. Donc, ça va être 92%, parce que ça va être 70% plus 22%. Donc, du coup, pour calculer, donc là, du coup, si je vous sors un tableau des fréquences cumulées, il faut faire gaffe, il faut faire gaffe à ce que, si je vous dis, il y a 92% dans le stade 2, c'est faux, il y a 22%. Et donc, voilà. Ça, il faut faire gaffe à ça, parce que souvent, on ne le dit pas en QCM, c'est cumulé, il faut le deviner tout seul. Et ça peut vraiment tout changer dans un QCM, vous imaginez bien. Alors, comment caractériser une donnée qualitative unidimensionnelle ? Alors, excusez-moi, si je bouge un peu la souris, c'est qu'il y a le truc de GoToMeeting, du coup, qui me gêne, parfois, je le déplace. Voilà. Et données qualitatives unidimensionnelles. Donc, le tabou des effectifs marche toujours, on peut voir. Et aussi, ce qu'on va faire, c'est un diagramme en camembert. En camembert, c'est pas mal, ça, pour les qualitatifs unidimensionnels. Bon, attendez, excusez-moi. Je bois un... Voilà. Ah, excusez-moi, je n'ai pas vu les questions. Du coup, ah oui, voilà. Excusez-moi, je n'ai pas fait gaffe aux questions. Alors, 92%, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, je suis là déjà pour faire un cours, mais aussi, moi, mon but, c'est que vous ayez compris à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Même, ça peut aider pour tout le monde. Ce n'est jamais mal. Alors, c'est ça. Martin a raison. 92%, c'est à la fois le stratégie, le stade 1 et le stade 2. Comme tu peux voir, le stade 4, c'est 100%. Parce qu'il y a tout le monde qui a le stade 4 ou moins. Donc, du coup, 70%, c'est stade 1. Et 92%, à donner ordinaire, c'est quoi ? C'est quand tu vas donner un ordre à ton... C'est quand tu vas donner un ordre à tes valeurs. Par exemple, comme je t'ai dit, le stade du maladie, ordre 1, ordre 2, ordre 3. Stade 1, stade 2, stade 3, pardon. Bon, quand tu vas faire la taille de quelque chose, déjà, la taille, c'est quantitative, donc ça ne marche pas. Et en plus de ça, la taille, il n'y a pas d'ordre en soi. Si tu fais 1,80 ou 1,83, il n'y a pas d'ordre. Mais par contre, voilà, le stade de la maladie, il y a vraiment un ordre. Il y a vraiment un ordre. Ordinal, c'est l'ordre. Mais souvent, quand on va dire ordinal, ce sera pour le stade d'une maladie. Je ne vois pas trop comment on peut faire d'autres... Dans le cadre de la médecine, je ne vois pas trop comment on peut vous parler d'ordre en dehors des stades d'une maladie. Donc voilà, dégradable en camembert. J'espère que j'ai été clair sur le... Du coup, est-ce que c'est bon pour les fréquences cumulées ? Est-ce que c'est bon ou pas ? Oui. Très bien. Ah, unidimensionnel ? Oui, c'est ça. C'est quand ça dépend que d'une dimension. Vous allez voir, après, bidimensionnel, c'est quand il y a deux variables. Unidimensionnel, vous avez vu, c'est les yeux. Voilà, la couleur des yeux, ici. La couleur des yeux, il n'y a qu'une caractéristique. Tout à l'heure, c'était le groupe sanguin, il n'y a qu'une caractéristique. Vous allez voir tout à l'heure qu'on peut, entre guillemets, mixer deux caractéristiques. Ça deviendra bidimensionnel. Du coup, le dégrad en bâton, c'est bien pour le mode. Le mode, c'est la partie qui est la plus représentée. Par exemple, pour les yeux, le mode, c'est le marron parce que c'est ce qui est le plus représenté dans l'histoire. Le dégrad en bâton, c'est très bien pour l'ordinal. On utilise ça pour les caractéristiques et données ordinales. Mais ça peut aussi servir pour qualitatif. Mais c'est très bien, très pratique pour le mode. Là, on voit que c'est une distribution unimodale. Pour l'instant, tout ce que je fais là, c'est unidimensionnel. Vous allez voir après sur le titre en haut, là, ça sera écrit bidimensionnel. On verra juste deux, trois trucs. Mais je le dirais quand c'est bidimensionnel. Là, pour l'instant, c'est que unidimensionnel. Dégrad en bâton, là, c'est unidimensionnel. Mais s'imaginons qu'on avait le stade 3, qui remontait jusqu'ici à une fréquence de 350, on dirait que ce serait bimodale ou alors multimodale. Ça peut être unimodale, bimodale, trimodale. Mais là, il n'y a qu'une. C'est le stade 1 qui est le plus représenté. Du coup, il est unimodale. Le mode, c'est très pratique pour ça. Voilà, dégrad en bâton, ça permet du coup pour les données ordinales. Alors que par contre, sur le camembert, pour les données ordinales, ce n'est pas trop utilisé. Je n'utilise pas pour les données ordinales. Les données ordinales, c'est que le diagramme en bâton, là. Et donc, du coup, le diagramme en bâton peut aussi permettre pour les données qualitatives. Le mode, c'est la première classe dans le schéma. Le mode, c'est ce qui est le plus représenté. Donc là, en effet, yeux marrons, c'est 50%. Je ne sais pas si c'est ça le premier schéma dont tu parles. C'est ça, le mode, c'est ça. C'est ce qui est le plus représenté. C'est la classe exclusive qui est le plus représentée. C'est le plus représenté. Donc là, tu vois bien que c'est ce qui est le plus représenté. C'est marrant. C'est nickel. Ça va. Alors, maintenant, caractérisation des données. Alors, là, on va donner des données. Ah oui, parce que ça me va perturber que je ne mette que données. Mais oui, là, on reste du coup sur du unidimensionnel. Vous voyez que c'est unidimensionnel. Le tableau de contingence. Ah non, deux dimensions, excusez-moi. Autant pour moi, en effet. En effet, là, c'est deux dimensions. Ben voilà. Là, c'est deux dimensions parce qu'on peut à la fois être malade et avoir le signe clinique. C'est deux variables qui vont s'enchevétrer. Qui vont s'enchevétrer. Donc, du coup, on peut être l'un des quatre. Et après, là, c'est les totaux. Donc ça, c'est pour qualitatif à deux dimensions. C'est le tableau de contingence. Le tableau de contingence, voilà, c'est deux dimensions pour du qualitatif. C'est très important, qualitatif ou quantitatif. Alors là, du coup, et là, ça va être du coup quantitatif continu. L'histogramme. Quantitatif continu à une dimension. Donc, en fait, alors là, le piège, si vous avez un QCM sur… Ah, il y a ce truc qui vient. Si vous avez un QCM sur l'histogramme, le piège lambda, ça va être de vous dire que… Attends, excusez-moi. Voilà. Qu'on va vous dire que la hauteur des barres, des rectangles, est proportionnelle à l'effectif. Mais en fait, non, ça, c'est faux. Attention, c'est archi-faux. C'est la surface des rectangles qui est proportionnelle à l'effectif. Alors du coup, en effet, du coup, si en effet, c'est la même largeur, c'est la même largeur, c'est la même largeur des rectangles. En effet, du coup, si la largeur est la même, du coup, ce sera que la longueur qui comptera. Mais voilà, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple fusionner 20, 30 et 30 carences. Donc du coup, ça ne ferait pas du coup un tableau, ça ne ferait pas du coup un rectangle qui monte jusqu'à là. Le rectangle, il ne ferait pas ça si on avait fusionné les deux. Non, le rectangle, il ferait ça et après, il ferait ça. C'est la surface qui est importante. Mais voilà, là, on peut voir du coup sur cet histogramme que ils ont tous la même largeur. Donc, on peut du coup là dire que la hauteur des rectangles est proportionnelle. Mais ce n'est pas une science infuse. Attention, ça, c'est le piège lambda. Vraiment, c'est le piège lambda. D'ailleurs, la surface, je l'ai mis en gras parce que... Caractéristiques... Voilà, alors là maintenant, c'est quantitatif à deux dimensions. Vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir, là. C'est quantitatif parce que ça peut prendre n'importe quelle moyenne. Alors, ouais, là, je vous balance un petit peu des formules. Ce qui est important à savoir, parce que du coup, quand on fait du quantitatif à deux dimensions, on va faire un nuage de points, c'est ça. Donc, imaginons que X, c'est la tension artérielle et Y, c'est l'âge. Si vous avez une tension artérielle de... Je ne connais pas trop les tensions artérielles, mais si vous avez 3, par exemple, 3 et que vous avez 40 ans, vous serez ici. Si vous avez 3 et que vous avez 50 ans, vous serez ici. Voilà, c'est pour... Là, on a deux variables qui sont chevêtres. Et ça va me permettre de calculer le coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation, on va le revoir. On va le revoir dans le poly plus tard. Mais... Ah, je ne l'ai pas... Voilà, si, je l'ai marqué. Le coefficient de corrélation, attention, il est sans dimension. C'est-à-dire qu'il a... On ne peut pas dire que le coefficient de corrélation fait 0 mètre ou 0 kg. Et il appartient à moins 1 et 1. Attention, moins 1 et 1 sont compris, c'est juste que sur le schéma, sur le poly... Sur le diapo, pardon, excusez-moi. Je n'arrive pas à faire inférieur ou égal. Je n'arrivais pas, donc voilà, je vais vous le dire. C'est entre moins 1 et 1 compris. Et donc, du coup, si x et y sont indépendants, r est égal à 0. R est égal à... Si x et y sont indépendants, si r est égal à 0. Donc, si on calcule le coefficient de corrélation et qui est égal à 0, alors x et y sont indépendants. Mais par contre, attention, la réciproque n'est pas forcément... La réciproque ne marche pas forcément. Ce n'est pas parce que ça va être dépendant. Ce n'est pas parce que x et y vont être dépendants que ça va forcément être égal à 1 ou qu'on peut se rapprocher de 0. Mais voilà, juste si r est égal à 0, x et y sont indépendants. C'est un petit peu la base du coefficient de corrélation. Et donc, voilà, ça nous permet du coup de calculer si x et y sont indépendants. Donc, si ils sont de dépendance, par exemple, ça veut dire qu'il y a une relation entre x et y, par exemple. Ah oui, je n'ai pas parlé de covariance. En effet, merci de me le dire, je n'ai pas parlé de la covariance. Non, la formule n'est pas... Enfin, si r est à connaître, le coefficient de corrélation, c'est à prendre. La covariance, c'est toujours bien de le savoir, évidemment, mais moi, je ne l'ai pas appris. Personnellement, je ne l'ai pas appris. Je n'ai jamais vu quand vous avez demandé de calculer la covariance en QCM, sachant que vous avez quand même 1 minute 30 par QCM, donc on ne peut pas vous demander de faire non plus des calculs improbables, sachant que vous n'avez pas de calculatrice. Parce que si vous le savez, vous n'avez pas de calculatrice en concours. C'est quoi, r ? R, c'est le coefficient de corrélation. C'est ce que je vous parle depuis. Là, là, voilà. Ça, c'est le coefficient de corrélation. Donc, si c'est égal à 0, c'est ce que je vous disais, x et y sont indépendants. Ça correspond à quoi ? C'est assez théorique. C'est assez théorique, mais ça permet de... Ça ne correspond à rien de palpable, entre guillemets, mais ça permet de vérifier si x et y sont indépendants. Ça, on le verra plus tard. C'est vachement important si deux variables sont indépendantes ou pas. Et c'est quoi, voir de x ? Ah, punaise, oui. Vous faites bien de me poser des questions parce que moi, en fait, quand je vois voir de x, je me souviens des faits, mais voir de x, c'est la variance. On le verra juste après. Voilà, c'est ça. C'est la variance. On le verra juste après. Dites-moi si c'est des questions sur coefficient de corrélation parce qu'en effet, il y a plein d'informations. Parfois, ça peut m'arriver que j'oublie. Donc, au contraire, vous pouvez m'aider moi, vous pouvez aider tout le monde en posant des questions. Voilà, c'est ça. C'est la variance. La variance de x ou la variance de y. On le verra comment calculer la variance. Ce n'est pas très compliqué. Est-ce que c'est bon sur cette diapo-là ou pas ? Nickel. Bon. Est-ce que je ne vais pas trop vite ? Est-ce que je ne vais pas trop vite parce que j'ai quand même un bon petit programme, mais non, ça va. Parce que si c'est pour aller trop vite et tout bâcler, si c'est pour aller trop vite et tout bâcler, autant de ne pas vous réveiller en fait. Parce que ça ne sert à rien au final. Il faut vraiment... Moi, ce que je veux, c'est que vous compreniez. Donc, les maths, il faut comprendre. C'est vraiment de la compréhension. Donc, maintenant, on va voir des tendances à position, des paramètres de position de tendance centrale. On va voir les temps. Donc, voilà. On va diviser en deux trucs les paramètres de tendance centrale et après, ce seront les paramètres de dispersion. Donc, là, on fait tendance centrale. Donc, la moyenne, vous savez comment on fait une moyenne ? Je ne vous ai pas mis la formule, mais je pense que vous savez. S'il y en a un qui a 10 sur 20, l'autre qui a 15 sur 20, l'autre qui a 20 sur 20, la moyenne, ce sera 10 plus 15 plus 20 divisé par 3, ce sera 15. Bon, ça, on le fait souvent pour quelqu'un de moyenne en cours, à l'école. La moyenne, c'est quand vous allez avoir une distribution. Donc, par exemple, quand je redis celui qui a 10, celui qui a 15 et celui qui a 20, ce sera la valeur centrale. Ce sera la valeur centrale. Donc, ce sera celui qui aura 15. Mais la moyenne sera 15. Mais attention, si vous avez 10, 13 et 20, la moyenne, du coup, ce sera 14 et quelques. Ce sera 14 et quelques. La moyenne, 13, 14. Alors que la médiane, ce sera 13. Voilà. La médiane, c'est la valeur moyenne quand vous faites un dénombrement que vous faites dans l'ordre. Attention, ce sera 13. La moyenne sera 14 à peu près. La moyenne, ce sera 14. Attention, on ne peut pas confondre moyenne et médiane. Là, en faisant le... en expliquant le diapo, c'est vrai que j'aurais peut-être dû faire un exemple de la médiane, la différence entre médiane et moyenne. Je suis désolé. Bon, au pire, s'il y a des problèmes, vous posez des questions sur le forum. Mais voilà, je pense que la médiane, c'est la valeur. C'est la valeur... Quand vous faites un dénombrement dans l'ordre, c'est la valeur qui sera au milieu. Par contre, attention, s'il y en a un qui a 10 sur 20, l'autre, il a 13 sur 20. Et l'autre, il a 15 sur 20. Il y en a un autre qui a 20 sur 20. Donc, ça fait 10, 10, 14, 16, 20. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de valeur moyenne. Donc, en fait, vous allez faire la moyenne des deux valeurs moyennes. C'est un peu bizarre de dire comme ça. Mais du coup, vous allez faire... Donc, du coup, c'est 10, 14, 16 et 20. La médiane, ce sera 15. Parce que ce sera... Vous allez faire 14 plus 15 divisé par 2. Ça, voilà. Donc, du coup, c'est quand c'est paires. C'est quand vous avez un nombre paires d'informations. Du coup, vous allez faire une moyenne. Mais du coup, c'est plus pratique quand c'est un pair parce que vous prenez vraiment ça qui est au milieu. Le mode, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui est le plus important. Après, les cartiles, ça va être des groupes. Donc, du coup, quatre groupes créés. Dites-vous déjà que la médiane, vous avez créé deux groupes. Vous avez créé deux groupes et les cartiles. On va créer quatre groupes. Quantiles, dix groupes. Et personiles, cent groupes. Si vous avez, par exemple, comme je vous l'ai dit, un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Du coup, vous allez créer quatre cartiles. Un, deuxième cartile, deux. Troisième cartile, trois. Ah non, pardon. Il y a trois cartiles, du coup. Si vous faites un, deux, trois. Si vous faites un, deux, trois, vous allez avoir trois cartiles. C'est un peu bizarre, du coup, de dire comme ça. Mais les cartiles vont créer. Vous avez créé quatre groupes. Et pour faire quatre groupes, vous allez utiliser trois cartiles. C'est ça. Excusez-moi. Les cartiles sont des valeurs moyennes. Par exemple, vous prenez les doigts de la main. Vous prenez vos doigts de la main. Vous avez cinq doigts. On va dire que c'est cinq groupes. Mais vous pouvez remarquer que vous avez quatre valeurs interphalangiennes. Vous voyez ce que je veux dire ? Entre vos doigts, vous avez quatre espaces. Vous avez quatre espaces entre vos doigts. Vous avez cinq doigts. C'est le même principe. Du coup, vous avez créé quatre cartiles. Les cartiles, c'est ce qu'il y a entre vos doigts. Et vous allez créer cinq groupes. Vous avez créé dix groupes avec neuf cartiles et 100 groupes avec 99 percentiles. Du coup, la médiane correspond au deuxième cartile, au cinquième cartile et au cinquantième percentile. J'espère que j'ai été clair sur ça. C'est un peu… Voilà. Maintenant, on fait des paramètres de dispersion. L'étendue, par exemple, comme je vous ai dit, l'étendue, c'est la plus grande moyenne, la plus grande valeur, moins. Pour la médiane, il faut ordonner les mesures. Eh bien oui, c'est ça. Il faut ordonner les mesures parce que c'est plus pratique en QCM. Vous allez ordonner les mesures, c'est ça, parce que là, en QCM, vous n'allez pas faire un, deux, donc vous allez vous dire quatre, deux, trois, un. Du coup, sur un papier, vous mettez un, deux, trois, quatre. À côté, dans le crayon au papier, il faut vraiment tout le temps ordonner les mesures quand on parle de médiane et même de moyenne. Même de moyenne, c'est mieux. L'étendue, c'est la plus… Oh putain, il est déjà et demi. Punaise, pardon. Excusez-moi. Il est déjà et demi. L'étendue, c'est la plus grande valeur, moins la plus petite, la variance. C'est cette formule-là qu'il faut apprendre. Et l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Et l'intervalle interquartile, c'est Q3 moins Q1. Donc, ça correspond à la moitié des valeurs. Voilà, ça correspond à la moitié des valeurs. Bon, là, je me suis un peu interdit sur ça, mais en même temps, c'est un peu intéressant, mais je ne veux pas trop que je me… Je vais aller un peu plus vite, excusez-moi. Deux heures, c'est vraiment compliqué. D'ailleurs, hier, on a fait un truc pour y passer. C'était vachement long. Une définition de la variance, c'est un paramètre de dispersion. C'est un paramètre de… Oh, punaise, attendez, excusez-moi. Voilà. C'est un paramètre de dispersion qu'on va revoir plus tard. Il n'y a pas vraiment de définition de la variance. C'est un paramètre de dispersion. Plus variance, la variance est importante. Plus… Mais c'est vachement théorique. Mais voilà, plus la variance va être importante, plus ça va être très dispersé. Donc, si vous avez, par exemple, 9, 10 et 11, la variance va être faible. Vous allez avoir la même moyenne, mais la variance va être faible. Par contre, si vous avez 1, si vous avez 0, 10 et 20, vous allez avoir la même moyenne, mais ça va être une grosse variance. D'ailleurs, petit truc, attention. Du coup, les paramètres de tendance centrale ne suffisent pas pour caractériser une série de données. Il faut, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec le 0, 10, 20 ou le 9, 10, 11, ça ne suffit pas. Il faut des paramètres de dispersion, c'est très important. La prévalence ou d'autres prévalences, c'est le nombre de malades divisé par l'effectif de la population. Voilà. Du coup, on fait une enquête transversale. Vous allez comprendre pourquoi, tout à l'heure, on dit enquête transversale. On va le revenir tout à l'heure. Et l'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas. Alors ça, c'est le moyen de mots technique. Alors, le moyen de mots technique, on ne donne pas au premier semestre. Mais en second semestre, on revoit un petit peu l'incidence, prévalence, tout ça. Et il y a un prof qui nous avait donné ce moyen de mots technique. Et il est trop bien. Donc, prévalence, c'est le nombre de personnes malades, c'est la proportion de personnes malades. Et l'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas. Ça veut dire... Ça veut dire... Donc, c'est le nombre de nouveaux... Pardon, excusez-moi. C'est le nombre de nouveaux cas malades divisé par la période d'observation pour l'effectif total. Petite formule à apprendre et qui est intéressante. Donc, du coup, la taux de prévalence n'a pas de dimension en soi. Il n'y a pas vraiment de dimension. Par contre, l'incidence, nombre de nouveaux cas malades, pas de dimension. Effectif total, pareil. Mais la période d'observation, c'est en jour, je ne sais pas, en jour. Donc, du coup, l'incidence sera en jour moins 1. Vous avez dû faire en maths les dimensions. Donc, du coup, ce serait du T moins 1, la dimension. Mais bon, ça, c'est des maths, ce n'est pas des stats. Tableau hyper important. Alors ça, super important. On va le revoir tout le long, ça. Donc, ça, il faut bien se faire ancrer. J'espère que ça va être ancré. À la fois, comme je dis, je ne peux pas non plus. Il faut rester 10 000 ans. Nombre de malades, c'est A plus C. Voilà, là, c'est nombre de malades. Donc, du coup, c'est bidimensionnel. Bidimensionnel, on le voit. Nombre de malades, A plus C. Voilà, la proportion de nombre de personnes malades à la fois positives sera A. Le nombre de personnes positifs et non malades sera B. Donc, du coup, on aura en tout le nombre de positifs A plus B. Attention, si je vous dis qu'il y a tant de personnes malades et positifs, ce n'est pas le nombre de malades total et le nombre total de positifs. Est-ce que j'ai des questions ? Non, je n'ai pas de questions. J'ai cru. Donc, ça, on va appeler ça des vrais positifs. Quand c'est vrai, ça veut dire que c'est bon. Donc, un vrai positif, c'est quand il est positif et que c'est bon, que ça va fonctionner. Donc, du coup, c'est ça et ça. Un vrai négatif, c'est quelqu'un qui va être négatif et que c'est bon. C'est bon. Donc, du coup, il n'est pas malade. C'est quand le test a raison. Quand c'est vrai, le test a raison. Oui, c'est ça. N, c'est tout le monde, en effet. Parce que du coup, total, c'est A plus B plus C plus D ou A plus C plus B plus D. C'est tout. M, ça veut dire que tu es malade. M, ça veut dire que tu es malade. Et T, ça veut dire que tu es positif. Ce n'est pas parce que le test est positif que tu es malade. Et T moins, c'est vrai que tu es négatif. Vous avez dû, avec le… Ah, vous avez dû, avec le Covid, vous avez dû en entendre parler de positif ou négatif, je suppose, du coup. Donc, du coup, et d'ailleurs, vous avez dû pas entendre parler des faux positifs ou des faux négatifs. Donc, le faux négatif, c'est celui qui va être négatif. Mais en fait, c'est faux. Il ne devrait pas être négatif. Il est positif. Il est malade. Donc, il est négatif, mais le test est trompé. B, c'est faux positif. Ouais, c'est ça. Non. Oh, punaise. Ouais, excusez-moi. Merde. J'ai faux négatif. Ah oui, j'ai fait copier-coller. Excusez-moi. Je me suis trompé sur mon diapo. Là, c'est faux positif. Bien joué. Oui, bien joué, Martin. Maëlys. Bon, bref, je me suis trompé. Excusez-moi. B, c'est faux positif. Parce qu'il est positif, mais en fait, il est positif, mais en fait, il n'est pas malade. Il est positif, mais en fait, il n'est pas malade. Donc, voilà. Et alors, du coup, on va calculer la sensibilité d'un test. C'est la proportion des positifs parmi les malades. Donc, c'est la proportion des positifs parmi les malades. Vous avez dû faire les probabilités conditionnelles, je suppose. Je sens qu'il y a des problèmes un petit peu avec ce tableau. D, c'est vrai négatif, c'est ça. C'est quand tu es négatif, mais le test a raison. Le test a raison, il est bien non malade. Et B, c'est faux positif. Je me suis trompé, excusez-moi. Donc, sensibilité, c'est la proportion des positifs parmi les malades. Les spécificités, c'est la proportion des négatifs parmi les non malades. Donc, du coup, pour calculer la sensibilité, vous allez faire A divisé par A plus B. Et la valeur prédictive positive, attention, c'est la proportion des malades parmi les sujets testés positifs. La valeur prédictive positive, c'est la proportion des positifs parmi les malades. Et les valeurs prédictives positives, c'est la proportion des malades parmi les positifs. Moyen-hémotechnique, VPP, valeur prédictive positive. Positif, c'est parmi les positifs. C'est parmi les positifs. Voilà. Donc, du coup, vous allez faire A divisé par A plus B. Parmi les positifs, du coup, ça va faire A divisé par A plus B. La sensibilité, vous allez faire A divisé par A plus C. Et ça change tout. Ça change tout. Alors, attention, un truc. La valeur prédictive positive dépend de la prévalence. Mais la valeur, mais la sensibilité et la spécificité, ça ne dépend pas de la prévalence. Je n'ai pas marqué, ça, je crois. J'aurais dû. J'aurais dû. Donc, du coup, voilà. La valeur prédictive négative, c'est la proportion des non-malades parmi les sujets testés négatifs. Les lois, c'est un petit peu l'inverse en soi. Ce n'est pas vraiment l'inverse, mais voilà. La spécificité. Ouais, faites gaffe, ne pas confondre les deux. Le risque relatif, c'est le rapport entre les... Je suis désolé, ça fait du coup beaucoup d'infos. Mais du coup, le poli, c'est beaucoup d'infos. Donc, peut-être que ça peut paraître un petit peu que je balance plein d'informations. Mais voilà, je ne peux pas en deux heures, comme je vous dis, je ne peux pas tout vous expliquer. Là, c'est... Je dis, j'ai fait un tiers quasiment du... J'ai fait quasiment un tiers du truc. Ça va, c'est... Bon, désolé, du coup, c'est... Qu'est-ce qui dépend de la prévalence ? C'est les valeurs prédictives. Sensibilité spécificée ne dépend pas de la prévalence. Alors, risque relatif, c'est le rapport des incidences entre les exposés à un facteur et les non-exposés. Donc, du coup, ce qu'on va faire, pour calculer le risque relatif, on va faire A divisé par A plus B, le tout divisé par C divisé par C plus D. C'est le rapport des rapports, en fait, vous voyez ? Donc, risque relatif, c'est A divisé par A plus B divisé par C divisé par C plus D. Et attention, la valeur prédictive positive, c'est A divisé par A plus B et la valeur prédictive négative, c'est D divisé par C plus D. Donc, on ne peut pas dire que le risque relatif, c'est le valeur prédictive positive divisé par le valeur prédictive négative. C'est faux. En plus, sachant que, en fait, je vous dis ça, mais pour le risque relatif, c'est par rapport à un facteur et pas par rapport à un test. Donc, ne vous en mêlez pas, mais voilà, c'est le rapport des rapports, entre guillemets. Donc, l'interprétation, si vous avez un risque relatif qui est inf... Mais non, c'est une erreur. Je suis bête. Pourquoi j'ai mis ça ? Bon. Reste relatif, inférieur à 1, c'est 1, c'est pas 0. Attention, il ne faut pas jouer un petit mot alors, parce que ça fait quand même deux erreurs. Si le risque relatif est entre 0 et 1, c'est un facteur protecteur. s'il est égal à 1, facteur neutre, et si c'est facteur de risque, c'est super à 1. Du coup, je vois, je vais vous désoler, j'ai quelques erreurs, du coup. Reste relatif correspond à quoi ? Ça correspond, du coup, ça correspond au rapport à l'incidence entre les exposés et un facteur et les non exposés. Donc, c'est la probabilité d'être malade sachant que j'ai un facteur divisé par la probabilité d'être malade sachant que je n'ai pas le facteur d'exposition. Et donc, du coup, ça permet de dire, si imaginons que vous essayez de chercher le rapport entre le tabac, la fumée et le cancer du poumon, vous allez avoir un risque relatif qui est égal à 25, je ne sais pas, elle est égal à 6, 7, 8, je ne sais pas, bref, super à 1. Et ça permet de dire qu'en effet, le tabac est un facteur de risque pour les cancers du poumon. Est-ce que j'ai été clair ou pas ? Oui, si vous pouvez les noter, faites-le, mais moi, je vais en parler à des tuteurs pour... Ça va super, c'est clair. Non, ce n'est pas de PM+, ce n'est pas la probabilité d'être malade, c'est la probabilité d'être malade sachant que je suis facteur divisé par la probabilité d'être malade sachant que je n'ai pas le facteur. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas pareil. Parce que la probabilité d'être malade sera forcément inférieure à 1. Ce sera forcément inférieure à 1. Ouais. La dernière erreur, c'est qu'au lieu que ce soit 0, c'est 1. Là, tout ça, au lieu que ce soit 0, au lieu que ce soit 0, là, c'est 1. Je referai un petit message. Les enquêtes simples, on prend un échantillon qui... Ouais, voilà. Là, il y a tout qui dit un petit peu. On regarde leur état face à la maladie, leur exposition antérieure, on calcule le risque relatif. Par exemple, là, vous allez aller... Là, on va aller à l'amphi. On va dire qui c'est qui a du mal à respirer. Hop, tous ceux-là, ils ont du mal à respirer. Est-ce que vous fumez ? On va peut-être oui ou non. Donc, du coup, on va calculer le risque relatif. C'est vraiment sur le coup. L'enquête simple, c'est sur le coup. L'enquête exposée, non exposée, c'est une enquête qui est prospective, on dit. parce qu'on prend un échantillon exposé, on prend un échantillon non exposé et on va les suivre pendant une période et on va voir s'ils vont tomber malades ou pas. Donc, on va prendre des individus sains, on va prendre 20 fumeurs dans l'amphi et 20 non-fumeurs et on va voir qui c'est qui arrive à respirer, qui c'est qui n'arrive pas trop à respirer. Voilà, c'est sur le terme. Alors que l'enquête cas témoin, on prend une échantillon de malades, on va prendre une échantillon de malades, on va faire un facteur, non, dis-toi qu'un symptôme, c'est par exemple la PCR et un facteur de risque, ça va être si. Le symptôme, ça veut dire que tu as déjà la maladie, le facteur de risque va augmenter la probabilité de tomber malade. C'est pour ça qu'on parle de facteur protecteur ou facteur de risque. Facteur, il va… Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si tu étais clair sur ça, ça va augmenter la probabilité de tomber malade ou la diminuer. Du coup, c'est pour ça, ce n'est pas trop pareil que le schéma que je l'ai fait tout à l'heure sur tes puces et témoins. Et dans 4 cas témoins, on prend un échantillon de malades et un non-malade et puis on vérifie s'ils ont été fumeurs, par exemple, dans leur passé. Alors là, du coup, on ne calcule pas le risque ratif, mais l'autre ratio. L'autre ratio, c'est ad divisé par bc. Donc, attends. Non, c'est ça. Voilà. L'autre ratio, on va faire ad divisé par bc. C'est plus facile à retenir. Et le risque relatif, c'est a divisé par a plus b divisé par d sur c plus d. ce n'est pas pareil. Et en fait, il faut bien analyser. Ah non, je me suis trompé de côté de souris, excusez-moi. Voilà. Et donc, du coup, il faut bien évaluer si c'est exposé, non-exposé ou cas témoins. Ah ben voilà, Mélie, elle a super bien expliqué. C'est exactement ça. Le symptôme, c'est l'atout et le facteur de risque, c'est le tabac. C'est exactement ça. Donc, du coup, voilà, il faut bien faire gaffe si c'est exposé, non-exposé ou cas témoins. Attention, c'est parce que du coup, on va parler d'autre ratio risque relatif. L'autre ratio, c'est ça. c'est A sur D divisé par B plus C. Non. L'autre ratio, c'est un peu même le même principe que le risque relatif. Voilà. C'est le même principe que le risque relatif, sauf que ça ne va pas être la même formule. Mais le même principe, l'autre ratio, si vous avez une ratio super 1, vous allez tomber malade ou pas. Ça, j'aurais pu marquer ça. Là, vous avez un petit exercice, je ne vous cache pas, ce serait bien que vous le fassiez. C'est vous. Parce que là, sinon, ça va être galère au niveau timing. Ça va être galère au niveau timing. Vous avez la correction là. Je pensais que j'allais avoir beaucoup plus de temps et au final, c'est vrai que quand on fait le truc, ça passe vachement vite. Donc, désolé, les excuses, faites-les chez vous et s'il y a des problèmes, vous envoyez des messages, tout ça. D'ailleurs, vous pouvez même envoyer des messages privés si vous voulez pour que vous ne compreniez pas. C'est mémoral. c'est écrit sur Facebook, tout ça. Procéphineau, test statistique. Alors, alors là, comment expliquer ? Comment commencer ? En fait, c'est ça. Là, il faut commencer. Réglage bon. Imaginons, on fait un médicament qui fait 100 mg et il ne va pas faire forcément 100 mg donc il peut varier. Donc, on va se dire à quel moment c'est une erreur de la machine ou c'est une erreur du problème ou c'est un problème, c'est vraiment un problème. Donc, du coup, on va y terminer un risque alpha. C'est le risque de première espèce. Donc, en considérant qu'en effet, il n'y a pas de problème dans la machine, on va dire qu'il y a 5% de se tromper en disant que c'est vraiment un problème. Le masque, c'est un peu particulier du coup. Le masque, pas le masque. Oui, le masque est un facteur protecteur. C'est ça. Oui, c'est ça. Le masque, c'est un facteur protecteur. du coup, ceux qui portent le masque vont avoir un risque relatif inférieur à 1. Entre 0 et 1. ça ne peut pas être négatif. Contrairement à ce que j'ai dit. Donc, voilà, risque alpha, c'est ça. Et le risque bêta, c'est en croyant qu'il y a un problème dans la machine, qu'en fait, il n'y a pas de problème dans la machine. Donc, si on part du principe qu'il y a un problème dans la machine, il y a un risque bêta de se tromper qu'en fait, il n'y a pas de problème. Donc, le risque alpha, c'est celui qui va dire ouais, non, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Et le risque bêta, c'est de dire qu'on croit qu'il y a un problème, mais en fait, il n'y en avait pas. HA, je ne vous ai pas expliqué HA et H0. Je ne vous ai pas expliqué HA et H0. H0, c'est quand H0 est vrai, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème dans la machine. HA, c'est quand il y a un problème dans la machine. Et après, est-ce qu'il y a une différence entre le fait qu'il y a un problème dans la machine et qu'on part du principe qu'il y a un problème dans la machine ? Et après, du coup, le risque bêta de calculer la puissance d'un test, la capacité à montrer une différence quand elle existe. Ça, c'est une partie de cours qui n'est pas simple, je vous l'avoue. C'est une partie de cours que j'ai pris longtemps avant de la comprendre. Donc, voilà. Sauf que dans la vraie vie, on ne sait pas si c'est H0 ou HA qui est vrai. du coup, il me gêne le truc. Les risques alpha et beta peuvent varier selon la valeur seuil que nous établissons. La valeur seuil, c'est ça. On va par exemple, si voilà, ça, c'est, on croit qu'on pense qu'elle est vraie et ça, on pense qu'il n'y a pas de problème. Donc, du coup, on va établir une valeur seuil. Une valeur seuil qui va nous permettre de déterminer si c'est un problème ou pas. Donc là, c'est cette valeur seuil. Eh bien, beta 1, c'est la probabilité de se tromper quand on croit HA, c'est-à-dire que HA, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème dans la machine. Donc, on part du principe qu'il n'y a pas de problème dans la machine, mais en fait, il y a, non, non, c'est quand on part du principe qu'il y a un problème et beta, c'est la probabilité qu'il n'y ait pas de problème. Donc, du coup, beta, c'est la probabilité qu'il y a un problème, qu'il n'y ait pas de problème en partant du principe de croire qu'il y a un problème. C'est assez, ouais, voilà, j'espère que c'est assez clair. Voilà, mais pour une même valeur seuil. Ouais, c'est complexe, je suis d'accord avec toi, c'est vachement, c'est pas facile à comprendre sur le premier coup. Ouais, c'est pas facile à comprendre du premier coup. franchement, ceux qui comprennent du premier coup, chapeau, parce que alpha, c'est quoi ? C'est une probabilité. Il faut savoir que ça, c'est une courbe de densité, on appelle ça. Donc, du coup, c'est une probabilité. Tout ça, tout ce qui est inférieur à cette courbe, c'est 1. Tu peux réexpliquer ? Ouais. Juste, je regarde quand est-ce qu'on a fini les probabilités, qu'on attaque les probas, parce que ce serait bien du coup, d'attaquer à midi. Oui, voilà. OK. Bon, je réexplique une dernière fois, après, je suis désolé, je ne peux pas B, H0 et H1. Je vais essayer de réexpliquer une dernière fois, mais après, à la rigueur, ce qu'on peut faire, parce que je suis d'accord, c'est une partie qui n'est pas facile. ce qu'on peut faire, c'est que je réexplique une dernière fois, et après, je fais les probas, et si on voit qu'on finit un peu de temps, moi, ce que j'avais pensé faire, c'est si on a un petit peu de temps, on fait des cuissères après, des cuissères que je n'avais pas fait, mais si vous voulez, je peux essayer de réexpliquer une troisième fois si on a le temps à la fin. Ouais, bon, je vais répéter. OK, alors, on va essayer on réessaye, allez, on réessaye les gars. Alors, ça, c'est une courbe de densité. Imaginons que, ça, c'est la distribution de la taille, du coup, ce n'est pas zéro, mais la distribution de la taille des étudiants en médecine. Donc, ça veut dire, imaginons, on va dire que c'est 1m70. Il y a des gens qui vont être de taille normale, voilà, il y en a qui peuvent faire 1m60, 1m80. Mais, il y a des gens qui peuvent être, comme on dit, nains, qui peuvent avoir, on dit du moins, je ne sais pas si il y a des scientifiques pour ça, qui sont très petits et c'est pathologique. Il y en a qui peuvent être très très grands, peut-être aussi que c'est un problème pathologique. Donc, la question, c'est de dire, est-ce qu'il y a vraiment un problème, est-ce qu'il y a, je ne sais pas si c'est bon exemple ? On va reprendre avec le médicament de tout à l'heure, c'est beaucoup plus pratique. Excusez-moi, c'est la courbe de distribution du médicament. Là, il y a, on va dire, du coup, c'est 100 mg. Évidemment, il peut faire, il peut avoir des erreurs que ça a du coup à 60 mg. C'est des médicaments, il ne faut pas les compter, il faut les jeter ici. Erreur de fabrication. La question, c'est, est-ce que c'est une erreur de fabrication ou est-ce que c'est des variations, des variations comme il y en a partout, tu ne peux jamais faire 100 mg, pile, 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 pile. Donc, du coup, on va partir, H, c'est une hypothèse. On va partir d'une hypothèse, hypothèse zéro ou hypothèse alternative, HA. Partir sous l'hypothèse zéro, ça veut dire, il n'y a pas de problème, la machine n'a pas de problème, c'est normal qu'il y ait des variations. C'est normal qu'il y ait des variations. Du coup, on va avoir un risque, on va mettre un risque alpha. Le risque alpha, c'est le risque de se tromper, c'est exactement ça, le risque de se tromper quand H0 est vrai. Donc, H0, c'est vrai, je ne l'ai pas marqué, j'aurais dû marquer. H0, c'est quand on part du principe, non, la machine n'a pas de problème, tout va bien. voilà. Donc, du coup, le risque alpha, c'est de dire, c'est de dire, le risque, c'est le risque qu'il y ait vraiment de problème alors qu'on dit qu'il n'y a pas de problème. C'est le risque qu'il y ait un problème alors qu'on dit qu'il n'y a pas de problème. Alors que le risque, il y a bêta, pour le risque bêta, on va partir d'une hypothèse alternative, c'est de dire, attention, la machine a un problème. La machine a un problème, la machine a un problème, sauf qu'évidemment, il se peut que la machine n'ait pas vraiment un problème. Ça, on ne peut pas forcément le savoir. Donc, le risque bêta, c'est encore le risque de se tromper. Alpha et bêta, c'est le risque de se tromper, mais sous des hypothèses différentes. Le risque bêta, c'est le risque de se tromper quand l'hypothèse alternative est vraie. Quand l'hypothèse alternative est vraie. Donc, c'est la probabilité, en fait, c'est la probabilité de se tromper. Excusez-moi, je cherche mes mots pour que ce soit clair. C'est la probabilité de se tromper, c'est la probabilité de dire qu'il n'y a pas de problème alors qu'il y a un problème. HA, c'est qu'il y a vraiment un problème, c'est ça. HA, c'est qu'il y a vraiment un problème. H0, c'est qu'il n'y a pas de problème, mais on peut dire qu'il y a un problème alors qu'il n'y en a pas. Donc, c'est le risque de se tromper quand la machine n'a pas de problème. Le risque bêta, c'est la probabilité, la probabilité de se tromper, c'est la probabilité de dire qu'il n'y a pas de problème alors que HA est vrai, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Et donc, du coup, ça me permet de calculer la puissance d'un test, 1-bêta, qui est la pour capacité à montrer une différence si elle existe. Donc, 1-bêta, son effet, c'est ça. C'est ce qui est le petit point, là. C'est de dire, bon, HA est vrai, il y a vraiment un problème dans la machine et c'est la probabilité de montrer cette différence, de dire, en effet, d'être d'accord avec l'hypothèse, de dire, en effet, il y a un problème et en effet, HA a été vrai. Est-ce que c'est plus clair ou pas ? Là, je ne peux pas non plus rester trop longtemps. Est-ce que c'est plus clair ou moins ? Est-ce que c'est plus clair ? Oui. Ah, ça me fait trop plaisir. Merci. Ce n'est pas très peu pas plaisir, mais vraiment parce que ce n'est pas facile à expliquer cette partie-là. Surtout quand vous arrivez en... Du coup, c'est passe pour vous, excusez-moi. Quand vous arrivez du coup en passe, ce n'est pas facile à expliquer. Du coup, ça me fait plaisir. Sauf que dans la vraie vie, on ne sait pas si H0 ou HA est vrai. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est quand H0 est vrai et ça, c'est quand HA est vrai. Donc, du coup, on va déterminer une valeur seuil. On ne sait pas si c'est H0 qui est vrai ou HA qui est vrai. Du coup, on va déterminer la valeur seuil et si HA est vrai, eh bien, bêta, c'est la probabilité de se tromper, de dire qu'il n'y a pas de problème alors qu'il y a un problème. la valeur seuil, c'est ce qui va permettre de trancher, de passer de la décision à la vérité. Non, de passer de la décision à la vérité. Oui, de la vérité à la décision, pardon. De passer de la vérité à la décision parce qu'on ne peut pas, on ne sait jamais si c'est H0 ou HA qui est vrai. On a un petit bouton qui dit si c'est HA ou H0 qui est vrai. Mais, alors par contre, on peut faire varier ces risques alpha. Nous, ce qu'on cherche, évidemment, c'est à diminuer ces risques alpha et bêta parce qu'alpha et bêta, ce sont les probabilités de se tromper sous différentes hypothèses alternatives. C'est différent, pardon, sous différentes hypothèses. Donc, du coup, ce qu'on va essayer, c'est de diminuer au maximum ces alpha et bêta. Et alors, du coup, pour faire varier, pour faire diminuer au maximum, déjà, c'est de, bon, ça, du coup, on ne peut pas trop le décider, mais déjà, il faut dire que ça varie en sens inverse. Si le seuil, si le seuil de valeur seuil, il va plus à gauche, il fait comme ça, la valeur seuil, vous verrez que bêta va diminuer. Mais par contre, alpha, ça va prendre tout ça là. Ça va prendre tout ça. Donc, du coup, ça veut dire qu'en effet, donc, plus de la gauche, plus alpha va augmenter, mais du coup, bêta va diminuer. Donc, ça déjà, ça, c'est un petit peu, voilà, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. La puissance, c'est l'air sous la courbe de HA, mais à droite de la valeur seuil. Tu vois ce que je veux dire ? Tout ça, c'est 1. Dis-toi que tout ce qui est sous la courbe, c'est 1, parce que c'est une probabilité, c'est la somme des probabilités. Et donc, du coup, si ça, c'est bêta, alors du coup, tout ça, c'est 1-bêta. 1-bêta, c'est la puissance. Donc ça, ça correspond à la puissance. Plus cette partie-là est grande, plus le test, on va dire, du coup, il est puissant. Et ça, du coup, c'est le risque de se tromper. Voilà. Donc, on va dire, il faut savoir que alpha et bêta varient en sens inverse. Oui. Donc, voilà, vous voyez, là, si on a un N1 qui n'est pas très important, si on a la taille de l'échantillon est faible, elles vont être très aplaties, les courbes. Les courbes vont être aplaties, on le verra tout à l'heure. Les courbes vont être aplaties et du coup, ça va beaucoup plus s'enchevétrer. Les deux courbes vont beaucoup plus s'enchevétrer. Nous, ce qu'on cherche, c'est que les courbes s'enchevêtrent le moins possible. On est d'accord, pour diminuer ces risques alpha et beta. Alors que vous voyez, si N augmente, du coup, on voit que ces surfaces, elles diminuent quand même. C'est beaucoup plus assuré là que là. Voilà. Une autre possibilité du coup, en diminuant B, parce que nous, ce qu'on cherche, c'est... Il faut savoir qu'en diminuant les risques beta, si vous diminuez les risques beta, vous augmentez la puissance du test parce que, comme je vous ai dit, la puissance du test, c'est 1 moins beta. Du coup, en augmentant la taille de l'échantillon, on augmente la puissance du test parce qu'on diminue le risque beta. des messages ou pas. Du coup, si la puissance augmente, beta diminue. Ouais, c'est ça. Nina, t'as tout compris. Ce que je disais là, ouais. Voilà, si la puissance augmente, beta diminue parce que, ça veut dire que beta est faible. Voilà. Après, ça, on ne peut pas trop le décider. mais évidemment, si les courbes H0 et HA sont très éloignées les unes des autres, déjà, ça va diminuer du coup cet enchevêtrement. C'est ça. Comme on dit, c'est cet enchevêtrement qu'on essaie d'éviter. Donc, voilà, on va diminuer ces risques en augmentant l'écart entre H0 et HA. Donc, 0, c'est la valeur, c'est la moyenne de H0 et delta, j'ai mis delta. En fait, ici, delta, c'est la moyenne de HA. Tout à l'heure, on va voir un autre delta. C'est mal foutu. Du coup, sur le poly, il met deux delta en même temps. Du coup, il faudra faire attention de ne pas se mélanger les delta. Voilà. Non, c'est un seul signification. Le seul signification, c'est ce qu'on va calculer. en fait, c'est bien beau de dire oui, on veut mettre une valeur seuil, on veut mettre une valeur seuil, mais il faut calculer certaines choses. Donc, delta, c'est la valeur trouvée. Delta, c'est une valeur qui va être trouvée. Et donc, du coup, on va trouver un delta, une valeur, on va calculer une valeur. Et après, du coup, probabilité, c'est la valeur que la statistique soit super à la valeur calculée de la statistique si H0 est vrai. Excusez-moi, je réfléchis au truc pour ne pas vous embrouiller. Mais mince, on a passé 11 heures. Ça passe beaucoup ou pas ? Voilà, non, c'est bon, c'est le dernier diapo de la statistique. Comment dire ? Je réfléchis pour ne pas vous dire déjà pour être clair, mais aussi pour ne pas vous dire de bêtises, pour trouver mes mots. On va trouver une valeur qui sera associée à une probabilité. On est d'accord ? On a une valeur, on a trouvé une valeur et elle sera associée à une probabilité. du coup, on a fait les deux côtés. Là, c'est P sur 2, en effet. Là, c'est F sur 2. C'est P sur 2 parce que c'est les deux côtés. Donc, du coup, P sur 2 fois 2. Du coup, c'est P. P, c'est la probabilité que ce soit en dehors de delta. Donc, du coup, la probabilité, c'est P, c'est la probabilité que la valeur de la statistique soit supérieure à la valeur calculée de la statistique. Si H0 est, voilà. P, c'est la probabilité que ça soit supérieure à ça. Je pense parce que je n'ai pas trop été clair sur la signification. Ne voulez-moi en changer pas d'état parce que delta, c'est une valeur pour P. Alors que là, on a un... Alors que là, delta, c'est la valeur moyenne de HA. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, ici, il n'y a pas de HA. Donc, en fait, il a parlé de delta pour deux choses qui sont différentes. pour ça, ne vous mélangez pas avec delta. Donc, du coup, là, on va associer un delta à une probabilité. Et donc, du coup, si la probabilité est inférieure, si P est inférieure à alpha, P et Vs, donc déjà, P et Vs, n'ont rien à voir ensemble, justement, c'est delta et P ou Vs et alpha. Attention, la probabilité que ce soit supérieure à alpha, c'est égal à alpha. La probabilité de se tromper quand on prend Vs, valeur seuil, c'est alpha. La probabilité de se tromper quand c'est supérieure à delta, c'est P. Donc, en fait, P et Vs, c'est complètement l'opposé. Donc, du coup, si delta est supérieur à Vs, on voit qu'on sort d'ici. Si delta est supérieur à Vs, H0 est faux. Donc, du coup, si delta est ici, si delta est inférieur à Vs, c'est à l'intérieur de ça. Donc, quand c'est à l'intérieur de ça, H0 est vrai. Donc, du coup, si delta est inférieur à Vs, eh bien, H0 est vrai. Et par contre, si P, donc là, P est inférieur à alpha, donc H0 est faux. On voit bien que la surface d'ici est inférieure à toute cette surface-là. Mais si du coup, delta est ici, P correspondra à tout ça. P correspondra à tout ça. Donc, du coup, si P est supérieur à Vs, H0 est vrai. L'hypothèse n'est que de dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème à la machine, c'est vrai. Voilà. j'espère que j'ai été le plus clair possible du moins. C'est une partie qui n'est pas simple. C'est une partie qui n'est pas simple. Le chapitre 9, on ne le fait pas, c'est trop compliqué. Vraiment, ça va prendre trop de temps. On n'a que deux heures. Je pense qu'on avait eu deux heures de plus, on aurait pu le faire. On ne le fait pas que vous le referiez, mais pas avec moi là parce que ça va vraiment être trop long. Et moi, ce que je cherche, ce n'est pas que vous connaissez tout le poli, c'est de dégrossir le poli. C'est de dégrossir le poli, le comprendre, ça, c'est vraiment une partie du chapitre qui est compliqué. C'est perdre beaucoup de temps alors que je pourrais vous expliquer d'autres choses en deux heures qui sont beaucoup plus utiles en soi. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer les probabilités ? Je suis désolé si vous n'avez pas compris le dernier chapitre. On va essayer de faire ça en moins d'une heure, les probabilités, pour qu'on essaie d'arriver de revenir sur cette partie-là qui, en plus, c'est une signification, pareil, moi, j'ai compris à la fin. vraiment... Le but, c'est que vous compreniez le plus possible. On va tout faire pour tout comprendre. Alors, voilà, c'est les chapitres. On continue. Voilà. Notion de probabilité. Des définitions. On a ces petites définitions. Ça va être très simple. Ensemble fondamental, c'est tout. C'est l'univers, en fait. Entre guillemets, l'univers, c'est donc, voilà. Petite illustration. L'ensemble fondamental, c'est l'ovale qui est bleu. C'est toutes les... Donc, la probabilité de l'ensemble fondamental, c'est 1. C'est tout ce qui est possible. C'est comme si je vous disais le dé, dans un dé à jouer. L'ensemble fondamental, c'est de 1 à 6. Là, c'est pareil. Et après, vous allez avoir des événements élémentaires. C'est une seule éventualité. Et l'ensemble de ces événements élémentaires correspondent aux fondamentales. Donc, sur le dé à jouer, c'est 1, ou 2, ou 3. Voilà. Un événement composé, c'est la réunion d'événements élémentaires. Attention, événements élémentaires. Par exemple, pour dé à jouer, c'est faire paire. Faire un chiffre qui est paire, c'est un événement composé. Faire le 4, c'est un événement élémentaire. Et faire entre 1 et 6, c'est l'événement ensemble fondamental. Donc là, ce n'est pas trop compliqué. Voilà, les opérations. Non ? Juste une petite question. Est-ce que vous avez fait eux ou ensemble fondamentales ? Oui, ça. Est-ce que vous l'avez vu en terminale, cette... Oui, voilà. Ça, c'est bien. Je ne vais pas pouvoir vous l'expliquer. Donc, union, c'est ça. Alors, oui, c'est union, c'est ça. Ou c'est union, c'est que je confonds. Encore union et intersection, c'est ça, union. Donc, du coup, les moyens techniques, je pense qu'on l'a... Oui, c'est ça. Petit moyen mot technique, ça, c'est l'union, ou... Ça, ça veut dire ou. La probabilité d'être E1 ou E2, c'est le U, parce que dans le OU, il y a le mot U. Moi, c'est mon moyen mot technique. Ça pourrait être 1 ou 2. L'intersection, ça pourrait être 1 et 2. Voilà. Du coup, si vous l'avez vu, ça, c'est bien. Complémentarité. Pourquoi je parle de 10 juin ? Excusez-moi. Pourquoi je parle de 10 juin, là ? Pour la complémentarité. Ah oui, pardon. Deux événements complémentaires. C'est par exemple, si je tire au D et que je fais pair, c'est 10 juin à faire impair. Quand c'est complémentaire, ça veut dire que probabilité de 1 ou 2, que déjà qu'ils sont 10 juin, et que la probabilité de 1 ou 2 correspond à l'ensemble fondamental. Là, c'est ce que je dis là. Pour que ce soit complémentaire, il y a deux conditions essentielles. Il faut que l'union, donc E, faire pair ou impair, soit face à l'ensemble fondamental, et aussi que l'intersection de ces deux événements soit nulle. Il faut qu'ils soient 10 juin. 10 juin, ça veut dire que l'intersection est nulle. Par exemple, on ne peut pas faire à la fois pair et impair sur le D à jouer. C'est pareil. Ce sont les deux conditions pour que deux événements soient complémentaires. Donc voilà, 10 juin, si la fréquence de 1 ou 2 est égale à la fréquence de E1 plus E2, parce que la fréquence de base, vous avez dû le voir, que la fréquence de E1 ou E2, c'est-à-dire la fréquence de E1 plus la fréquence de E2 moins la fréquence de E1 et E2. Excusez-moi, troisième erreur. Je vais mettre un poly. et je vais être fatigué quand je confie, je ne sais pas. Alors, c'est lequel diapo, ça ? E1 et E2, fréquence de E1 et E2. Voilà. Donc, fréquence E1 et E2, c'était pour les faux positifs qui avaient un problème et après, le troisième erreur, je le reverrai. Ouais, mais du coup, je ne vais pas faire sur un papier parce que j'ai fait pas mal d'erreurs, ce n'est pas très bien, je suis désolé. Je vous ferai un petit communiqué. Les partitions, pour que ce soit des partitions, par exemple, partitions, c'est que, voilà, que la réunion de l'ensemble, il faut que la réunion soit l'ensemble fondamental. Donc, le dé à jouer, on fait toujours le dé à jouer, il n'est pas mal, cet exemple-là. Que leur réunion fasse l'ensemble fondamental et que les événements soient deux à deux dissoins. En effet, tu ne peux pas faire le E1 et E2 ou on ne peut pas faire, par exemple, le 1 et le 2 en même temps, on ne peut pas faire le 3 et le 4 en même temps, mais leur réunion, leur réunion, ça forme l'ensemble fondamental. Ah, il y a des questions. Excusez-moi, je n'ai pas fait gaffe, il y avait des questions. Oui, il y avait un problème, c'est ça. Excusez-moi, je ne l'ai peut-être pas assez expliqué. La formule de base, fréquence de E1 ou E2, c'est la fréquence de E1 plus E2 moins la fréquence de E1 et E2. Et E2. Je ne sais pas si vous voyez le... Voilà. Moins la fréquence de E1 et E2. Comme je dis, je vais vous refaire un petit communiqué là parce que j'ai trois erreurs, c'est quand même pas ouf. Voilà. Donc, voilà. Les partitions, c'est un peu le principe de complémentarité, mais c'est complémentarité à plusieurs en soi. Mais c'est les mêmes conditions que leur réunion face à un centre fondamental qui soit deux à deux dix jours. L'indépendance en probabilité, c'est que la réalisation de l'un ne fait pas la réalisation de l'autre. Les désontruqués, comme je vous ai dit. Si vous faites un 1, vous avez autant de chances d'ailleurs de faire un 3, un 4, un 5. Voilà. Donc, du coup, de probabilité conditionnelle, normalement, vous l'avez fait, de probabilité conditionnelle. Donc, c'est P de... Oui, voilà. Vous l'avez fait, de probabilité conditionnelle. Voilà. Donc, du coup, la probabilité, s'ils sont indépendants, c'est si la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A que les événements sont. Donc, alors, si les événements sont indépendants, en effet, si vous avez déjà fait B avant, la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A parce que le fait que vous avez fait B avant n'influe pas sur la probabilité de faire A après. Donc, du coup, si on enlève ça et qu'on se concentre sur cette partie de l'équation, pour vérifier si les deux événements sont indépendants, la probabilité de P et B est égale à la probabilité de A fois, parce que du coup, on multiplie par la probabilité de B des deux côtés, la probabilité de A et B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. Donc, voilà, cette équation, elle ne fonctionne que si c'est indépendant. Si cette équation, elle marche, ça veut dire que c'est indépendant. Ah oui, voilà, c'est le dernier chapitre important. Ça va. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Excusez-moi, je regarde juste s'il me reste beaucoup de... J'en suis à combien là ? Oh là là ! Ouais, après, ça va plus vite après. Je fais un peu plus que la moitié, c'est à peu près ça. Ça va être compliqué de... Ça va être compliqué de revoir après l'autre truc. Alors, voilà. Valéatoire discontinue ou discrète ? Je n'ai pas fait de tableau. Je n'ai pas fait de tableau. Ah, je suis nul. Bon. Vous vous rappelez, quand c'est aléatoire, discontinue ou discret, donc il faut faire l'espérance. C'est X1, P1. X2, P2. On va revenir sur le diapo de tout à l'heure pour mieux comprendre. Je vois peut-être du... Quand vous avez une variable discontinue, discrète, c'était où ? Non, ce n'est pas là. Ça va être là. Ça va être là. Voilà. Sauf que là, ce ne seront plus des statistiques, ce seront des probabilités. Donc là, évidemment, il faut que ce soit relatif. Imaginons que ça, c'est 0,5. Là, du coup, c'est qualitatif. Imaginons que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, vous allez faire 1. Pour calculer l'espérance, la moyenne, vous allez faire 1 fois 0,5 parce que du coup, il faudrait que ce soit fréquence relative. 1, c'est égal. On ferait 1 fois 0,5 plus 2 fois 0,1 plus 3 fois 0,2. Voilà. Ça, il me semble qu'on le fait en terminale. Voilà. Ça, c'est pour l'espérance. Voilà. Voilà. L'espérance, vous voyez, x1 fois p1 plus 6, 2 fois p2. C'est, voilà, c'est pour calculer l'espérance. C'est un petit peu la moyenne en soi. La variance qu'on retrouve le même truc que tout à l'heure. Et l'écart-type, comme je vous ai dit, l'écart-type, c'est la racine caractique de la variance. Voilà. Donc, si on a une variable aléatoire, si on a une variable aléatoire x, qu'on la soustrait par l'espérance et qu'on la divise par l'écart-type, elle sera centrée réduite. On y reviendra plus tard, mais voilà, c'est super important. Juste retourner cette formule, c'est super important, ça. Ah, merde, je ne suis pas en diapo. Voilà. x moins, si on se soustrait par e2x et qu'on divise par l'écart-type, elle sera dite centrée, puis réduite. On y reviendra. Alors là, si y est égal à ax plus b, ça, c'est une variable. Et a, ça peut être 3, ça peut être 2. Mais y est une variable, comme je vous ai dit tout à l'heure, la variable avec le... une variable aléatoire, c'est comme, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, la probabilité de faire 1, c'est 0,2, la probabilité de faire 2, c'est 0,1. Voilà. Ça, c'est une variable aléatoire. Je peux changer. Oui, je sais, c'est vachement théorique, du coup, c'est pas trop... c'est dur à s'imaginer, mais moi, j'imagine... Je n'ai pas trop de visualisation, mais bon, juste, je l'ai appris, du coup. Si y est égal à x plus b, l'espérance de y, c'est égal à a fois l'espérance de y... l'espérance de x, pardon, plus b. Si la variance... Pour calculer la variance de y, on fait a au carré pour la variance de x. Et b, on s'en fiche. Variance et écart-type, b, on s'en fiche. Et l'écart-type de y, c'est égal à valeur absolue. Alors, je n'ai pas réussi à faire. Pourquoi ils y sont pas ? Normalement, je les ai fait. C'est pas grave. a, c'est en valeur absolue. La valeur absolue de x, écart-type de y, c'est la valeur absolue de a fois x. C'est une petite formule comme ça à apprendre. Du coup, je marche. y égale à valeur absolue de x. Après, si vous avez x1 et deux variables aléatoires, vous pouvez ajouter les espérances. Les espérances peuvent s'additionner. Mais par contre, attention, juste pour la multiplication des variables et pour la soustraction ou l'addition des variances, il faut dire que x1 et x2 sont indépendants. Là, du coup, y et x plus b, y et x ne sont pas indépendants puisque ça dépend de a et de b. Donc, voilà. Déjà, du coup, ça, ça ne peut pas marcher sur ça. Mais c'est juste que voilà. Si on vous dit que c'est indépendant, alors x1 et x2 est égal à e de x1 fois e de x2. Et l'espérance de variance de x1 moins x2 est égal à la variance de x1 plus la variance de x2. et du coup, et même si on fait un plus ici, et bien là, ce sera toujours plus, ce sera toujours plus. Ce sera toujours plus pour les variances parce qu'en fait, si on fait moins, plus, moins 1 au carré, en fait, c'est dans la description, dans l'explication, je ne vous l'ai pas faite parce que je trouve ça plus simple de retenir que voilà, si on ajoute des variances, si on ajoute des variances, on peut faire var de x1 plus var de x2. Ah non, j'ai besoin de... Ah oui, c'est ça. Donc du coup, pour voir si c'est indépendant, vous avez parlé d'une coefficient de corrélation tout à l'heure. C'est exactement ça. Du coup, on se répète un petit peu là. Rho de x, la coefficient de corrélation appartient entre moins 1 et 1 et x et y sont indépendants, alors, rho est égal à 0. Voilà. Du coup, on l'a vu tout à l'heure, je n'ai pas mis le PS, il y a pour 11, voilà, c'est ça, on ne va pas s'y précipiter, on ne va pas s'y attendre. Maintenant, introduction à l'eau normale. maintenant, on attaque quelque chose qui est important, que beaucoup d'étudiants ne réussissent pas forcément, alors que ce n'est pas compliqué. Je ne parle pas comme le chapitre tout à l'heure. Le chapitre tout à l'heure, franchement, il faut comprendre tout ça. Là, c'est juste une méthode à avoir que je vais essayer de vous expliquer au mieux possible. Au mieux possible. Voilà. du coup, là, on a une distribution de fréquences. Et donc, du coup, on le transforme en ça. Au final, on l'a vu tout à l'heure, c'est un cours. On l'a vu tout à l'heure, c'est un cours, c'est la distribution des fréquences. c'est une distribution des probabilités, ce n'est plus une distribution des fréquences. Fréquences, c'est ce qui s'est passé avant. Probabilité, c'est ce qui va se passer après. Donc, on passe une histogramme avec une courbe de fréquence. ça, on ne le demandera de passer de là à là. C'est son fiche. Déjà, si on prend une technique, voilà, c'est bon. Donc, en fait, comme je l'ai dit, c'est une... les probabilités sont associées à des surfaces. Ici, les probabilités sont associées à des surfaces. Donc, la probabilité que ça appartient entre X1 et X2, c'est la surface qui se trouve entre les colonnes, les lignes verticales X1 et X2, au-dessus de l'acte des abscisses et en-dessous de la courbe. Donc, en effet, on verra que si c'est ici, la probabilité d'être ici, ici, est moins importante que la probabilité d'être ici. Et la probabilité d'être... la probabilité qu'elle se trouve au mieux, enfin, la plus grande probabilité que se trouve X elle se trouve à peu près ici, en effet, parce que du coup, il y a la surface d'ici à ici, elle est bien plus grande qu'ici. Donc, du coup, on sent qu'elle est un peu une primitive, c'est un peu une primitive, mais je ne me tente pas sur les primitives, ça, vous avez vu avec Clémence, normalement. Une question, c'était bien Clémence qui avait fait le... les maths ? Ouais, c'est ça. Ça, parce que, tu vois, c'était d'autres étudiants passés, c'est ça. Alors, du coup, on a une loi normale. On a une loi normale. F2X, donc ça, c'est une fonction. Ça, c'est une fonction. F2X est totalement terminée par son écart, sa moyenne, son écart-type. Vous avez parlé tout à l'heure, je vous avais dit, on se soustrait par la moyenne et on divise par l'écart-type, on refait pareil. Donc, ça s'appelle une fonction de densité. On peut voir qu'elle est continue, elle est symétrique par rapport à nu, c'est très très important, symétrique par rapport à la moyenne et ça est nu, elle correspond aussi au mode, elle est unimodèle, on peut le voir, c'est là que c'est le plus de chances que ça se trouve, c'est là que les probabilités sont les plus importantes et aussi, c'est la médiane. Donc, nu, c'est aussi la médiane et le mode. voilà. Donc, du coup, le problème, c'est que le problème, c'est que là, sous la forme n nu sigma, donc moyenne écart-type, ce n'est pas utilisable. Ce n'est pas utilisable, on ne peut pas interpréter cette courbe. Donc, en fait, il va falloir transformer cette courbe en une courbe qui est utilisable et la faire revenir ici, et la faire revenir à celle-là. je vais vous expliquer. Je confonds à chaque fois la molette aussi, il faut descendre ou remonter. Bref, ça, ce n'est pas important. Pour la rendre utilisable, on va centrer et réduire, comme je l'ai dit tout à l'heure, afin de pouvoir utiliser des tables, des tables que l'on retrouve ici. On y reviendra. La table est inutilisable pour une distribution non centrée et non réduite. Ça, c'est super important. C'est la base du truc. C'est la base du truc. Donc, pour centrer et réduire, on passe de n mu sigma à n 0 1. On passe de n pour centrer et réduire. Donc, centrer, c'est 0, et réduire, c'est à 1. Donc, en fait, quand on dit n mu sigma, en fait, ça veut dire que ce qu'il faut lire, c'est qu'il y a trois informations. n, ça suit de loi normale. Donc, comme je vous ai dit ici, ce genre de courbe avec ses propriétés. Nu, c'est là où elle est centrée et sigma, comme je vous ai dit, c'est un paramètre de dispersion. Donc, n, loi normale. Nu, ça veut dire que ça va être centré sur nu. Et sigma, ça va fonctionner à la dispersion. On ne peut pas vraiment le lire sur le schéma. Donc, pour cela, on transforme x en z. x, c'est ce qu'on a à la base, c'est ça, x, et z, c'est la pervelle aléatoire pour ça. Et c'est après, c'est z qui va nous permettre d'avoir des informations. Donc, maintenant, là, on l'a centré réduit. Vous voyez, là, c'était pas centré réduit, là, c'était nu sigma. Et là, maintenant, c'est n01. Là, c'est utilisable. Et là, d'ailleurs, on a d'autres informations. Donc, en fait, on va utiliser un risque alpha. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est le risque de se tromper. Alpha, c'est le risque de se tromper, c'est le risque soit en dehors. En fait, on y revient un petit peu, c'est pour ça, si vous comprenez ça, ça va peut-être vous permettre de comprendre le fameux chapitre tout à l'heure qu'on n'arrivait pas, que je vous ai dit, j'avais du mal expliqué, je vous reconnais, et même qui n'est pas facile à comprendre. Donc, si vous comprenez ça, ça va peut-être vous aider. Mais ça m'étonnerait qu'on ait le temps de revenir à essayer. Alpha, c'est la probabilité de se tromper, d'être en dehors des bornes. juste une question. Moi, je l'avais fait, mais est-ce que vous avez fait les lois normales comme ça, avec 1-alpha, 1,96, alpha, 50% de chance ? Non, alors, super, ça c'est bien, vous l'avez déjà fait. Donc, du coup, pour l'instant, c'est clair ou pas ? Encore. Très bien. Très clair. Ah, c'est trop bien. Ça me fait plaisir. Alors, j'ai vu un truc, alpha sur 5%, non ? Justement. Voilà, là, on peut voir qu'alpha n'est pas forcément 5%. Vous voyez, là, c'est en gras parce qu'on utilise, on va souvent utiliser 5%, 1,96. Mais, non, ce n'est pas forcément. Alors, imaginons, voilà, on va faire un petit exercice, là, rapido, please, pour voir si vous arrivez à lire. Par exemple, si je vous dis 52%, si on prend alpha à 52%, jamais on ne disera ça, mais bref. on prend la dizaine, alpha 5, et après, on va jusqu'à 0,02. En fait, il faut additionner la colonne, la colonne, du coup, la colonne, enfin, la colonne, du coup, ça. Non, la colonne, pardon. On va additionner ça et ça. Donc, là, c'est les unités, là, c'est les dizaines. Donc, 52%, 52%, on va prendre 50, 50, 51, 52, 0,64. On va faire un petit exercice rapido. Parce que je... Non, il ne faut pas coller la table. C'est bien de connaître ça, mais elle sera toujours donnée. Elle sera toujours donnée. Petit exercice. Pour alpha est égal à 84%, vous mettez quoi ? Nickel. Vous avez compris. C'est bon, vous avez compris. Ça, c'est déjà quelque chose. C'est déjà bien ça. Ça, vous avez compris. 80%. On prend les dizaines. J'avais dit quoi ? J'avais dit du coup, 84. 80, 81, 82, 83, 84. Voilà, 0,2. Vous avez tout compris. J'étais chef. Continue. Voilà. Maintenant, là, on est centré réduit. Maintenant, ça va pouvoir être utilisable. On prend un risque alpha, 5%. Du coup, on va trouver 1,96. C'est la valeur qu'on cherchait sur la table des matières. Du coup, ça, c'est le schéma à tout le temps faire en QCM. Vous allez prendre 5 secondes à le faire, mais vous allez gagner 20, 30 secondes sur votre QCM. Les maths, c'est très long. C'est pas long. Le truc n'est pas long, mais c'est long par rapport à ce qu'il nous demande. C'est très dur de finir. avec un QCM de maths. Vous prenez du coup, vous vous en rappelez, c'est 1,96. Du coup, quand c'est centré réduit, ils sont toujours centré réduit quand on l'utilise. 1 moins alpha, il y a 95% de chance que ce soit entre les deux bornes. Du coup, ça veut dire qu'il y a 95% de chance que ce soit entre moins 1,96 et plus 1,96. Après, il y a alpha% de chance que ce soit en dehors des bornes. Du coup, ça veut dire qu'il y a alpha sur 2 au-dessus et alpha sur 2 en inférieur à moins d'alpha. Voilà. Donc, maintenant qu'on a réussi à faire des... on comprend un petit peu mieux ce schéma, ce schéma que je vous conseille vraiment de faire à chaque fois. Maintenant, on a des bornes pour une variable Z qui est centré réduite. Mais nous, vous vous en rappelez, on cherche X. On cherche X. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord déréduire, réduire, vous vous en rappelez, c'est qu'on va être divisé par sigma. Donc, on va déréduire, on va multiplier par sigma et après, on va décentrer pour revenir, pour transformer ces bornes de Z à X. Transformer ces bornes de Z à X. Donc, du coup, on ajoute... pardon, on multiplie par l'écart type et on ajoute sigma. On ajoute nu, pardon, excusez-moi. Donc, si imaginons, là, c'est moins 2,96, on va faire moins 2,96 fois l'écart type qu'on va agir. Imaginons, c'est 2. Et après, on va ajouter sigma. On va ajouter la moyenne, on va dire que la moyenne, c'était 100. Donc, et là, pareil, on va faire là pour ça. Donc, du coup, de tête, ça fera... Du coup, il y aura 95% de 1 moins alpha pour son chance, donc 95% de chance que ce soit entre 94, entre 96, excusez-moi, et 104. Il y aura 95% de chance que ce soit entre... 96 et 104. Voilà. Alors là, je faisais un petit exercice, donc on ne va pas le faire, excusez-moi, mais on va juste... On va faire ça. Donc voilà, on a... Comme je vous ai dit, les informations que je vous donne là, ça va être des informations pour x, pour la variable que l'on cherche. Sauf que comme je vous ai dit, ce n'est pas utilisable. Schéma toujours à faire, le fameux. On va centrer, réduire. Donc pour passer de x à z, on va faire moins la moyenne, c'était la moyenne, divisé par l'écart-type. L'écart-type n'est pas la variance, attention, je vais confondre. Maintenant qu'on a z, on prend les bornes, moi, du coup, je choisis 5%. et après, on déréduit et on recentre et on décentre. Et là, on a les variables pour x. Cela peut être en calcul mental parce qu'il y a un petit peu de calcul mental, du coup. Et donc, du coup, il y a 95% de chance que ce soit entre 7,08 et 23,92. Je ne sais pas de quoi, je ne vous rappelle plus de quoi c'était. J'en ai fait quelques-uns d'exemples sur ça. Il faut faire et refaire ce genre de choses. Je ne sais pas si ça paraît brouillon pour l'instant, mais à force de le faire et de le refaire, au début, à l'arrière, vous prenez QCM si vous n'arrivez pas. Prenez cette petite méthode et après, quand vous arrivez à le faire tout seul, vous mettez ça de côté et vous essayez de faire parce qu'évidemment, vous n'aurez pas ça pour du concours. Voilà, ça, c'est ce qu'il faut faire. Donc, on passe de x à z. On fait les bornes et après, on transforme les bornes pour z pour la x. Voilà. Lois de students. Alors, la loi de students. Là, on va aller vite parce que la loi de students, ce n'est pas trop compliqué. C'est le même principe. C'est le même principe. En fait, la loi de students suit une loi normale dans le sens où, regardez, elle est centrée, elle est symétrique, la médiane correspond à la moyenne. Donc, en fait, en soi, elle suit la loi normale, mais ce n'est pas une loi normale. Je ne sais pas si je suis clair dessus. Vous comprendrez un petit peu mieux de tout à l'heure, peut-être. Sauf qu'elle ne dépend pas, du coup, elle ne dépend pas de la moyenne parce qu'elle est toujours séro pour la loi de students. Et donc, du coup, ça ne dépend uniquement du nombre de degrés de liberté. Le nombre de degrés de liberté, pour l'instant, ça peut vous paraître un petit peu abstrait. On comprendra mieux de tout à l'heure parce que la formule du nombre de degrés de liberté sur les situations peut changer, mais nous, on n'en verra qu'une seule pour l'instant. Donc, voilà, juste on choisit le nombre de degrés de liberté, symétrie par rapport à sa moyenne, médiane mode moyenne. Et quand nu tend vers l'infini, on arrive à une loi normale centrée réduite. N0, centrée réduite. Et donc, elle est d'autant plus aplatie. Vous voyez bien, nu est égal à 10. C'est beaucoup plus aplatie que nu est égal à l'infini. Là, vous avez une loi de students. Donc, du coup, voilà. La loi de students, en fait, c'est le même principe. Vous pouvez remarquer. Donc, du coup, sauf que ce ne sera plus nα, ce sera tα. Mais c'est, les tα, c'est pareil, ce que vous avez retrouvé ici. Ce sont les formules que vous avez retrouvées ici. Ah, j'ai vu ça, je ne peux pas. Le, c'est nu ou mu ? Non, c'est nu. Attention, oui, c'est nu. Mu, c'est la moyenne mu, c'est la moyenne, c'est le genre de u avec une barre qui descend. Et nu, c'est le genre de v. Donc, du coup, je reviens, du coup, c'est le même principe. Vous allez trouver des alphas, le degré de liberté. Vous allez choisir des bornes. Donc, du coup, là, il n'y aura plus à décentrer, réduire, décentrer, déréduire. C'est beaucoup plus simple. Si vous avez compris, la loi normale, normalement, ça devrait être tout seul. Et c'est le même principe, vous avez vu, un mot alpha, c'est ce qu'il y a entre les bornes. Et la probabilité, du coup, que ce soit en dehors des bornes, c'est alpha, parce que du coup, c'est alpha sur 2 plus alpha sur 2. Donc, du coup, ça fait alpha. Voilà. Alors là, je vous ai fait un petit... Oh putain, pinaise. Il me reste 25 minutes. Je regarde juste s'il me reste longtemps ou pas. Bon, essayez de m'organiser. ça va. Bon. Correction, loi du qui 2. Exemple de QCM. J'aimerais bien vous faire des petits conseils après pour le E4. Ou alors, dites-moi, qu'est-ce que... Excusez-moi. Je t'ennuie. C'est égal. Oui. L'air sous la courbe, dès qu'il y a une courbe, l'air sous la courbe, c'est 1. Même pour l'air normal, pour tout. Dès que c'est inférieur à une courbe, voilà. Merci. Oh non, on se tutoie. Oh non, dis-moi tu, s'il te plaît. Genre, je dois avoir un ou d'autres plus que toi, ça va. Non, tutoyez-moi s'il vous plaît, ça va être plus... Comme ça, il n'y a pas de... Pas de tabou comme ça. Voilà. Donc, les QCM, là, les petits exemples, arrière, refaites-les chez vous. Refaites-les chez vous et voilà. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Alors, regarde, on va peut-être faire les QCM. Je finis mon cours, je donne mes... mais je donne mes conseils et puis après, on décidera si on s'en a le temps de refaire des petits exemples ou refaire avant. Bon, au moins, les exemples, ce qui est bien, c'est que comparé au cours, le cours, il sait bien l'expliquer. L'exemple, vous avez la correction avec. J'essaie que ce soit clair sur la correction. Donc, du coup, vous perdez moins à ne pas avoir les explications que... Non, vous perdez moins à ne pas avoir les exemples, ne pas faire les exemples ensemble que de ne pas faire le cours ensemble. La loi du QI2, elle, elle est particulière. Vous voyez, elle est asymétrique pour les petites valeurs de nus. Pareil, elle dépend uniquement de nus. Donc, ça sera asymétrique. C'est rare qu'on fasse que la loi du QI2 tombe au QCM. Mais bon, c'est bien de le faire. Il faut le savoir, ce n'est pas compliqué. Comparé à l'état asymétrique, elle part que d'un côté. Donc, comparé aux autres lois, normales et students, alpha, ça correspond au risque à la probabilité d'être au-dessus de la valeur seuil. Alors que je vous rappelle, non, c'est avant. Alors que je vous rappelle, la probabilité d'être au-dessus à droite de la courbe, c'était alpha sur 2 parce que là, elle est bidimensionnelle, pareil, mais ce n'est pas pareil que tout à l'heure. Elle est bidimensionnelle dans le sens où ça part des deux côtés. Donc, en effet, elle sera alpha sur 2 quand c'est au-dessus de T alpha. Donc là, attention, ce n'est pas alpha sur 2, c'est alpha parce qu'elle ne part que d'un côté. Donc, l'unique I2, c'est le même principe que tout à l'heure. on prend un risque alpha, nombre de degrés de liberté de 3,22. Donc, il y a, si c'est une courbe avec alpha à 1 sur 2 degrés de liberté, pardon, il y a du coup 20% de chance 20% de chance que ce soit au-dessus de 3,22. Voilà. Je crois que c'est le dernier chapitre, celui-là. Non, il y a encore 2, excusez-moi, mais bon, celui-là, il va être rapide normalement. Ah, il va être rapide, mais il est important. Vous vous en rappelez tout à l'heure, le vrai positif, voilà, ça, c'était faux positif. Voilà, c'était l'erreur tout à l'heure, c'est faux positif, faux négatif. Ça, donc, du coup, c'est la probabilité d'être malade et, donc, intersection et d'être positif. Donc, du coup, c'est égal à ça. Vous voyez, vrai positif. Et alors, du coup, avec la probabilité conditionnelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, P de T plus H en M, c'est égal à P de M et T plus divisé par P M. Voilà, là, ils ont transformé, ils ont juste multiplié par P M pour que P de M plus M et T plus, donc, la probabilité d'être vrai positif en soi, elle soit égale à P de T plus H en M fois P de M. Du coup, je vais vous faire le petit exercice, mais du coup, vous avez le truc à côté. P, la probabilité d'être T plus, d'être positif, sachant qu'on est malade, c'est la sensibilité. Donc, du coup, la probabilité de malade, c'est la prévalence, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, en fait, ici, c'est la sensibilité fois la prévalence. Voilà. Alors, ça, c'est... Oui, monsieur, non, mais attends, on m'appelle monsieur, non, 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 je suis tuteur, je ne suis pas professeur, attention. Donc, du coup, sachant que du coup, là, il n'y a pas les totaux, c'est dommage d'avoir P et 1-P là, en total, pour que du coup, ça fasse, la somme fasse P. Si là, c'est SEP, là, c'est 1-SE fois P. Ça, c'est le genre de truc, à la rigueur, essayer peut-être au début d'essayer de l'apprendre, de le comprendre. Vous voyez, là, c'est de le comprendre, parce que là, en fait, dites-vous que normalement, puisque c'est en tout, là, c'est le nombre total de malades, donc du coup, c'est P. On est d'accord. Donc du coup, normalement, on devrait faire P moins SEP, ça devrait tomber sur ça. P facteur P moins SEP, c'est égal à 1-SE fois P. Donc là, c'est pareil, là, c'est le même principe. Faux positif, c'est les deux, c'est égal à probabilité d'être témoin, d'être négatif, sachant que je suis malade. fois la probabilité d'être non malade. SP facteur de 1-P, et du coup, c'est 1-SP facteur de 1-P, parce que du coup, c'est la complémentarité, du coup, c'est 1-P divisé, 1-P, pardon, le tout, moins SP facteur de 1-P. J'aurais dû faire les totaux, là, c'est dommage, c'est pas grave. Et alors attention, la probabilité de l'erreur, là, la probabilité d'erreur, c'est ça plus ça. Oula, j'ai un problème de souris. La probabilité de l'erreur, c'est ça plus ça. C'est ce qu'on cherche, donc en fait, on cherche à minimiser ça. Voilà. Apprenez-le par cœur, ça, franchement, moi, je l'ai appris par cœur. Quand j'étais primant, quand j'étais primant, du coup, je l'ai eu pas 62 fois. Quand j'étais primant, je n'ai pas appris ça, ça m'a apporté préjudice quand même. Et je l'ai vu même au concours du moment, ça m'a apporté préjudice. Donc, voilà, je... Oula, j'ai plus qu'un quart d'heure. Je raconte ma vie, mais ouais. Donc, arbre pour mieux réussir les QCM, ça peut aider, ça. Si on part... Ça, c'est la sensibilité, du coup, ça pourrait être T+, sachant que tu as déjà été malade avant, sachant que tu sais que tu es malade. CSE, moins SE, SP, moins SP. M, c'est malade, là, c'est non malade. Donc là, c'est la prévalence. 1 moins la prévalence. Ça peut aider. Moi, je fais plutôt tableau, mais j'ai des amis qui étaient plus arbre. Vous allez vous faire votre idée vous-même. Regarde si j'ai eu des messages, parce que du coup, je ne vois pas. sensibilité, spécifité, voilà ça. Carla a raison, ouais. Ouais, c'est ça. Ça, c'est... Ouais, même le jour du concours, il ne vous dira pas la sensibilité, c'est de 0,5. Non, il vous dira SE est égal 0,5. C'est des trucs à apprendre, ça. Et là, pareil, alors là, du coup, si de base, on était plus, et après, on ne sait pas si on est malade ou non malade, là, du coup, ce sera la VPP, parce que c'est après d'être malade, sachant que je suis T+. Vous vous rappelez de la VPP tout à l'heure ? Je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y a eu beaucoup d'informations, je sais, ce n'est pas facile, faire tout ça en une fois, ce n'est pas facile, mais il y a eu beaucoup d'informations, je ne sais pas si vous vous rappelez de la VPP, ça pourrait être malade, sachant que je suis positif. VPP, c'est Valeur Prédictive Positive, celle qu'on a vu tout à l'heure, comme je l'ai dit, on a le mot technique, Valeur Prédictive Positive, c'est 1, 1, c'est sachant qu'on est positif, voilà. Alors là, c'est un arbre de décision, c'est un arbre de décision, alors, j'allais faire des petits lapsus comme ça, donc je vous ai dit, vendredi, je vous en ai fait un d'arbre de décision, je vous en ai fait un, donc voilà, ce n'est pas compliqué, mais il faut le faire, ça tombe, ça tombe et ce n'est pas compliqué, en fait, c'est pour ça que je vous dis de le faire, parce que les maths, c'est une matière qui n'est pas facile à apprendre et à faire, c'est une matière qui n'est pas facile à apprendre, donc à faire, pardon, excusez-moi, donc du coup, ça, c'est des points donnés en soi, c'est des points gagnés, donc en fait, je n'ai pas mis le résumé, mais c'est que le mec, il a une gangrène, il a une gangrène, donc du coup, est-ce qu'on ampute directement, amputation immédiate, ou est-ce qu'on attend avec risque d'extension et amputation au-dessus du genou ou en dessous du genou, voilà, c'est une petite mise en situation, ça, c'est l'utilité finale, c'est l'utilité finale, donc c'est, si vous survivez avec une amputation immédiate, vous aurez une utilité de 0,98, du coup, vous restez vivant, mais bon, vous avez la jambe en moins, enfin la jambe, oui, au niveau du tibia, il sera coupé, et là par contre, si on attend avec la cicatrisation tout seul, guérison totale, évidemment le décès du coup, c'est pas ce qu'on cherche au décès, c'est les derniers trucs qu'on cherche, voilà, et là, il y a l'amputation au-dessus du genou, 0,95, vous pouvez remarquer, parce que c'est plus embêtant quand tu as un moment de genou, enfin le genou, l'utilité, ça représente quoi ? Ça représente par en soi, c'est, je ne sais pas comment expliquer, mais l'utilité, c'est, est-ce qu'au final, c'est bien terminé ou c'est pas bien terminé ? Je ne sais pas ce que je veux dire, quand tu survis, quand tu es guéri, avec cicatrisation, sans amputation, tu as une guérison qui est de l'utilité de 1, parce que, au final, tu guéris, tu n'es pas amputé, c'est nickel, l'autre, amputation immédiate, survie, 0,98, ouais, c'est ça, mieux c'est fini, voilà, c'est ça. du coup, là, on va chercher à se dire si c'est mieux d'attendre, donc là, ce qu'ils ont fait, c'est que, là, c'est notre nôtre d'utilité, bah oui, c'est ça, voilà, elle, elle a tout compris, ou elle ou il, je ne sais pas, du coup, en tout cas, cette personne-là a tout compris, c'est ça, après, ça va envoyer que, du coup, là, le nôtre d'utilité ici, ce sera 0,99 fois l'utilité, plus 0,01 fois l'utilité, donc du coup, là, c'est 0, et c'est, il y a 99% de chances de décéder, donc du coup, c'est 0,99 fois 0,98, c'est égal à 0,70, alors que là, on va d'ailleurs calculer cette utilité, cette utilité-là, c'est 0,9 fois 0,95, plus 0,1, donc en fait, c'est 0,9 fois 0,95, ça fait 0,8855, car là, je te réponds juste après, je finis ça, donc là, tu as déjà un nôtre d'utilité, et après, ce sera, le nôtre d'utilité ici, ce sera 0,7, il y a 0,7% de chances qu'il y ait une guérison, fois 1, fois 1, plus 0,3, fois l'utilité ici, c'est donc du coup, 0,956, jamais je ne vous demanderai, même au cours du concours, de vous calculer 0,3 fois 0,855, attention, c'est un exemple, donc du coup, la question, c'est, est-ce que c'est mieux de faire ça ou ça ? On voit que le nôtre d'utilité est plus important avec une amputation immédiate, donc du coup, on va favoriser l'amputation immédiate que d'attendre, parce qu'il y a quand même 0,3% de chance qu'il y ait une extension, quoi. Donc, il faut regarder la survie, je ne suis pas d'accord, parce que, justement, il ne faut pas forcément regarder la survie, il ne faut pas regarder forcément la survie, parce que, comment dire, il ne faut pas regarder forcément la survie, parce que, là, il faut regarder la survie, c'est ça, excuse-moi, c'est ça, la stratégie la plus importante, c'est exactement ça. Il reste 10 minutes. Oui, voilà, je pense que j'ai été clair, là, ce qu'il faut faire, c'est la probabilité plus l'utilité qui est donnée, non, la probabilité fois l'utilité plus de chaque côté, voilà. on continue, alors là, c'est le dernier chapitre. On va essayer de faire ça assez vite, faire vite et bien. Donc là, vous avez plusieurs estimateurs, l'estimateur, c'est celui qui va estimer une population, non, un truc qui me gêne, on va estimer une population, donc d'un côté, vous avez, donc là, c'est la vraie valeur de la moyenne, quelque chose, un estimateur qui est biaisé, ça veut dire que la moyenne sera faible, la moyenne sera faible, elle sera décalée, lui, il est biaisé. Donc, U3 est biaisé et U1, U2 ne sont pas biaisés. Par contre, U1 est mieux parce que vous voyez bien que la variance, elle tend plus vers 0 parce qu'elle est moins aplatie, elle est plus haute. Donc, U1 est un meilleur estimateur que U2. Donc, du coup, pour un bon estimateur, il faut déjà qu'il soit sans biais, donc centré soit à haute moyenne avec une variance qui tend vers 0 quand l'effectif de l'échantillon tend vers l'infini. Et donc, convergent, ce n'est pas qu'il y a une bonne variance. Attention, convergence, ce n'est pas qu'il y a une bonne variance, c'est variance qui tend vers 0 quand l'effectif de l'échantillon tend vers l'infini et qui soit sans biais. Du coup, c'est, voilà, c'est un petit moment pour dire que c'est que ça, mais non, il faut deux conditions pour que ce soit convergent. Voilà. Là, c'est une petite... Alors, du coup, on a une population théorique de moyenne nue qu'on connaît, mais la variance, on ne connaîtra jamais la variance de la population. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va échantillonner, comme je vous ai dit, on prend un tirage au sort ou la première rangée de l'amphithéâtre, comme j'ai dit au début, moyenne x-bar. Et après, alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la variance, l'écart type, la variance, on va dire la variance, on va calculer la variance de l'échantillon et à partir de... Donc, c'est SM, du coup, il n'y a pas au carré, donc c'est l'écart type. On va calculer l'écart type de l'échantillon, attention, qui n'est pas celle de la population, on va calculer. Et à partir de là, on va estimer Sx. Sx, c'est l'estimation de l'écart type de la population. Parce que je vous l'ai dit, il est inconnu, l'écart type de la population, mais on va quand même l'estimer grâce à l'écart type calculé de l'échantillon. Donc du coup, SM, c'est l'échantillon, Sx, c'est l'estimation. Donc du coup, Sx, c'est égal du coup à SM, ou à la racine de N. Donc du coup, je vous en rappelais tout à l'heure, je vous l'ai dit, si N augmente, plus l'échantillon augmente, la variance de, la variance de, de, la variance de l'échantillon, l'écart type en soi, la variance de la, l'écart type de la, ça, comment ça fait un mot là ? si la variance de, c'est l'écart type, mais si la variance tend vers 0 quand N augmente, on le voit dans cette, on le voit dans cette formule-là, plus N augmente, plus SM, tend vers 0, voilà. dans tous les stats, N, c'est le nombre d'échantillons, le nombre d'étudiants en soi, ou le nombre de personnes, l'effectif. N, c'est toujours le nombre de l'effectif. Donc du coup, on va faire une intervalle de confiance. On va faire une intervalle de confiance, évidemment de confiance, donc du coup, il ne sera jamais, une intervalle de confiance avec alpha pour cent de chance, avec alpha pour cent de chance de, de ce, non, excusez-moi, je vais suivre le truc. Il n'y aura pas, il n'y a pas 100% de chance que la valeur, que la moyenne, appartient à cet intervalle. On accepte donc un risque alpha. Donc là, c'est moyenne moins l'erreur. L'intervalle sera ça. Donc du coup, vous a rappelé tout à l'heure le schéma que je vous ai dit qu'il faut toujours bien faire. On accepte qu'il y ait alpha 100% de chance de se tromper. Donc 5% de chance, par exemple, qu'on utilise souvent. 5% de chance de se tromper en disant que la moyenne de chantillon appartient à l'intervalle. On va créer un intervalle et après, avec un certain risque qu'on va mettre, que la moyenne n'appartienne pas à cet intervalle. Et donc du coup, il y a un mot alpha pour son chance d'avoir raison, de ne pas se tromper, d'avoir raison. Moi, je dis d'avoir raison, je comprends mieux, en disant que la moyenne de chantillon appartient à l'intervalle. Ça, c'est des phrases qui tombent très souvent en QCM et qui sont là, je trouve qu'elles sont là pour nous embrouiller. Donc, essayez de bien comprendre ces phrases. Essayez de bien comprendre ces phrases, ça tombe. Ça tombe très souvent. Oui, c'est un travail de confiance, c'est ça. Je ne comprends pas pourquoi Nina t'a mis cette question. Bref, voilà. L'intervalle est d'autant plus large que alpha est petit. Ça paraît, c'est deux phrases qu'il faut savoir. L'intervalle est d'autant plus large que alpha est petit. Vous vous en rappelez ce qui est à l'intérieur de l'intervalle, c'est un mot alpha. On s'en rappelle. Donc du coup, si alpha est petit, un mot alpha sera grand. Donc du coup, si un mot alpha est grand, du coup, théoriquement, l'intervalle sera plus large. L'intervalle sera plus large. Ah oui, quand je dis intervalle, c'est un travail de confiance. Oui, oui. Situation de part. Oui, oui, c'est un travail de confiance. Mais je crois que normalement, vous l'avez vu en terminale, mais bon, je le refais, tout ça. Et du coup, l'intervalle est aussi d'autant plus large que n est petit. Donc du plus n est grand, plus l'intervalle sera faible. La taille de l'intervalle. Excusez-moi, je m'ai tiré. Voilà. Là, c'est des phrases. J'essaie de vous les expliquer, mais après, c'est à vous de les, en soi, pas forcément de les apprendre, mais de les recomprendre derrière. Parce que vous avez peut-être oublié. Ce soir, si je vous pose la question, vous allez oublier, évidemment. Donc je vais essayer de les comprendre petit peu. Toujours essayer de les re-comprendre, soit ces phrases, parce que ça tombe. Donc du coup, on va utiliser des intervalles de confiance. Maintenant, ce sont les formules. Donc disons, on va faire si c'est un grand échantillon superbe ou égal à 30. x bar, la moyenne, moins n alpha. n alpha, c'est la valeur qu'on va trouver au risque alpha, quand on est à 8 heures, avec 96, par exemple, pour 5%. Fois sm. sm, attention, c'est sx divisé par racine de n. Donc, c'est l'écart type de l'échantillon. L'échantillon, attention, là, ça peut tomber en QCM. Et là, pareil, du coup, là, c'est x bar plus n alpha, fois sm. C'est un petit peu, c'est pas la même formule, mais ça rend un petit peu la loi normale. C'est multiplié par l'écart type, tout ça. Si c'est un petit échantillon, alors, c'est ça que je vous disais par rapport à la loi normale et à la loi de students, il faut que ça suive une loi normale, mais on veut utiliser une loi de students. Parce qu'une loi de students, vous avez vu, ça a les mêmes caractéristiques qu'une loi normale, sauf que ça ne dépend pas de la moyenne et de l'écart type, mais ça suit une loi normale dans le sens où c'est le type de courbe. Le type de courbe. Donc, du coup, il faut dire, quand c'est inférieur à 30, il faut dire que ça suit une loi normale. C'est une loi normale, même principe, loi de students avec n degrés de liberté, justement là. Est-ce que je l'ai marqué ? Non, je crois que je l'ai marqué. Ah, je ne l'ai pas marqué. Mais il semblait l'avoir marqué pourtant. Bon. Ça, c'est important à mettre. Il me semblait l'avoir marqué. Excusez-moi deux secondes. Petit échantillon. Student. N-1 degré de liberté. Je ne l'ai pas marqué, ça. Je vous aurai un petit communiqué. N-1 degré de liberté. N-1 degré de liberté. Donc, du coup, après, vous le trouvez sur la table. Vous allez retrouver. C'est bientôt fini. Bon, moi, j'ai mis au fini. Je suis content. On est un petit peu à l'heure mais si on n'a pas fait les QCM, ce n'est pas grave. Vous les referez de votre côté. Et puis après, vous aurez un nouveau QCM vendredi. D'ailleurs, on en reparlera du QCM de vendredi. Voilà. Maintenant, c'est un travail de confiance d'une proportion. Il y a deux conditions. Il faut que casser le nombre de personnes qui ont la caractéristique. Par exemple, si on fait la proportion des yeux bleus dans l'amphithéâtre. Mais si nous, dans l'amphithéâtre, c'est 300. On a 50 qui ont les yeux bleus. Du coup, il faut que la fréquence ne soit pas voisine de 0 ou de 1. Ça, normalement, on le voit en terminale. Il faut que N soit suffisamment grand. Et donc, du coup, pour calculer l'écart-type pour une fréquence, c'est l'écart-type et une fréquence c'est F 1-F divisé par N. Ça, normalement, on le voit. Après, je sais que les programmes ont changé du bac. Donc, du coup, voilà. Moi, je sais que je l'avais fait. Voilà. Exemple de QCM. Voilà. Correction, vous le ferez. Voilà. Bon. J'ai fini. On a fini tout le poly de stats. Bien joué. Franchement, vous avez tout suivi. C'est balaise de votre part. Je n'ai pas fini, par contre. Voilà. Les conseils. Les petits conseils. Alors, j'ai fait 4 points. Faire des maths tout le temps. Ouais. Faire des maths tout le temps. Oh, mince, j'ai un gros mot, là. Oula. J'ai un gros mot. Je n'ai pas fait. Bon, bref. C'est une bêtise de se dire aujourd'hui, je ne fais que des maths. C'est une bêtise de dire aujourd'hui, je ne fais que des maths. Aujourd'hui, je ne fais pas de maths. Aujourd'hui, je ne fais que des maths. Après, je ferai des maths dans trois semaines. Non, c'est un petit peu tous les jours. Moi, j'en faisais un petit peu tous les jours, des maths. Je faisais des maths quand je n'en pouvais plus des autres matières. C'était ma petite récré, vraiment. Quand vous faites de l'UE de tout le temps, faire un petit peu de maths, ça ne fait pas de mal. Ça ne fait pas de mal de... Excusez-moi, je... Voilà. Ça ne fait pas de mal de faire un petit peu de maths tout le temps. Faire de temps en temps un petit dérivé, une petite division, c'est un petit peu tout le temps. Et aussi, un dernier truc, ne vous attendez pas à avoir 18, ce n'est pas le bac. Si vous avez 12, c'est déjà très bien. Sachant que vous êtes primant en plus, donc vous n'avez que des primants, donc même 10, c'est très bien 10. C'est pas... Et d'ailleurs, même le QCM, le prochain QCM, vous aurez sans doute des notes plus basses que d'autres matières. C'est normal. C'est normal d'avoir des notes qui seront plus basses. Vos notes seront plus basses. Après, j'essaie de faire type concours, mais pas trop non plus parce que... Ah, c'est en 8 cours à la fac. Ouais, alors 6, pas non plus. Ouais, ben oui, il y a toujours. Ah oui, du coup, je ne vois pas vos questions. Oui, en fait, ils ont diminué pour vous les passes le nombre de diapos. Donc du coup, ouais. Langoisse tous les jours. Comment on fait des maths ? Des QCM. QCM, 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 QCM. Mais on parle de perte de révision. Ben oui, de perte de révision, vous allez voir, vous êtes assez surbooké. Ça fait vous d'être assez surbooké. Donc du coup, faites pas mal de maths au début du semestre. parce qu'après, à la fin, vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de cours. Vous allez avoir beaucoup de cours. Donc voilà, c'est ça. Je vous conseille vraiment de faire des maths au début. Les maths, ce n'est pas une matière facile. Il faut s'accrocher. Il y a vraiment des points à gratter. Juste, je vous demande juste un truc, c'est de ne pas... Je vous demande juste, c'est de ne pas c'est de ne pas abandonner. Voilà. C'est de ne pas abandonner. Voilà. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. C'est de ne pas abandonner. C'est de ne pas abandonner. C'est de ne pas abandonner. – Sous-titrage FR 2021